et bonjour à tous bienvenue dans votre matinale d'info tech jeux vidéo et pop culture c'est une nouvelle matinale take and play je suis avec sfx comment ça va la fatigue mais ça va et toi ça va ça va ça va plutôt pas mal en vrai je suis aussi fatigué mais mais on a veillé hier pour la fin de l'e3 évidemment pas pour l'euro de football et pas du tout pour l'euro de football c'est évidemment pour les deux on a gagné sur un plan pas sur l'autre j'espère que ça va bien vous sur le tchat vous êtes beaucoup c'est génial on voit qu'il y en a qui sont intéressés pour nintendo direct vous inquiétez pas on en parle après les actus évidemment évidemment alors d'abord une petite nouveauté vous verrez peut-être en haut à droite de votre écran quelque chose de nouveau ouais c'est dur hein c'est hyper dur de se repérer dans l'espace avec un retour moi ça m'a gauche du coup mais ouais en effet c'est la petite nouveauté on a un sponsor à partir de maintenant on a picloud qui nous qui nous accorde leur confiance pour cette émission et c'est et c'est on les remercie et on va on va vous présenter un petit peu ce que c'est picloud évidemment et puis après je vous ferai le sommaire le sommaire de l'émission peut-être avant de commencer de commencer l'actu let's go let's go alors picloud tout simplement c'est une solution hop je vous affiche ça voilà c'est une solution de stockage sur le cloud qui vous permet d'avoir accès à vos fichiers partout dans le monde et de les partager avec d'autres personnes de façon hyper simplifiée c'est une solution qui est utilisée par beaucoup d'entreprises qui est vraiment reconnu et ça c'est très très cool au niveau des des fonctionnalités on a aussi un chiffrement de de très haut niveau qui vous permet évidemment de faire transbaser vos fichiers et de les échanger de façon toujours sécurisée c'est aussi un outil qui est hyper apprécié et hyper utile pour la collaboration puisqu'il vous permet de faire des échanges de fichiers volumineux entre collègues de façon hyper simplifiée et hyper hyper efficace au niveau des offres vous avez une offre à 500 gigas et une offre à deux terres alors si pour ceux qui ne connaissent pas du tout simplement imaginer que vous rajoutez de façon directe 500 gigas ou deux terres à votre ordinateur sans racheter un disque dur c'est littéralement ce que c'est et ça accessible partout dans le monde au niveau des prix on est sur des prix qui sont en vrai vachement vachement concurrentiel puisqu'on est à 175 euros à vie une fois paiement une fois pour une offre à vie 175 euros pour 500 gigas de stockage dans le cloud ou 350 euros à vie toujours pour une offre à vie sur sur du 2 terras et enfin vous pouvez aussi payer de façon annuelle et là on est à 47 euros 88 pour les 500 gigas et à 95 euros 88 pour les deux terras et vous voyez qu'en ce moment il y a des grosses réductions moins 20% sur les offres annuelles et moins 65% sur les offres à vie tout simplement merci p cloud pour leur pour leur confiance et merci à eux de rendre aussi ce stream possible tout simplement on va passer au sommaire de l'émission ouais alors aujourd'hui aujourd'hui il ya un gros il ya un gros morceau on va pas se mentir il ya une grosse part du gâteau mais d'abord d'abord tu vas nous parler un petit nous reparler un petit peu de monstres et compagnie au boulot on est une nouvelle bande annonce c'est vrai que la première nous avait plutôt chauffé donc c'est à peu près la même bande annonce mais qui a été rallongée donc on n'en sait plus on a plus d'infos moi je franchement je prends donc on prend parce que ben on aime bien monstres et compagnie on aime bien pixar n'est ce pas et une deuxième actu et une deuxième actu tu vas nous reparler de windows 11 après hier là on a pas mal de ligue alors on a eu un énorme liquide assez énorme on essaiera de pas s'étaler dessus pendant 40 minutes je vous en faites pas mais on était obligé d'en parler à la base de l'élique trop gros là c'était énorme là vous avez littéralement windows 11 voilà c'est annoncé c'est sûr donc on va on va on va passer là dessus évidemment on enchaînera avec le nintendo direct on reviendra sur toutes les annonces on donnera notre avis sur toutes les annonces évidemment et évidemment aussi on vous fera un petit récap de la conf puis de l'e3 en entière on s'amusera à noter les confs je pense ça pourrait être rigolo ça ouais on pourra faire ça si on a encore du temps à la fin bon normalement devra avoir encore du temps je pense on fera un petit débat du coup par rapport les trois qu'est ce qu'on en a pensé qu'est ce qu'on a préféré qu'est ce qu'on a aimé faire des notes puis avec vous le chat évidemment carrément on verra si nos notes correspondent au vote sur le chat ça sera c'est toujours rigolo ça on élira peut-être il est aussi le gagnant de l'e3 aussi ouais qui qui a tout raflé qui a fait la meilleure comme sur cette sur ces cinq jours sachant que c'est pas techniquement totalement fini vu qu'il y a encore les game fest alors le vidéo game fest du coup c'est pas le 3 mais je suis d'accord on est vraiment eux trois voilà c'est ce que 3 c'est ça après je suis d'accord avec toi de façon ça va durer tout tout l'été clairement on est parti pour l'actu c'est donc on va commencer désormais par monstre et compagnie au boulot j'en avais déjà parlé une fois c'est la nouvelle série qui de pixar qui va arriver sur disney plus le 7 juillet donc dans pas très longtemps et on a eu hier une nouvelle bond annonce d'une minute trente qui donne un petit peu plus d'informations on va la regarder tout de suite et on en reparle vite fait après et en fait on ne fait plus peur on fait dans le rire maintenant désolé il vous nomme tous les deux à la tête du service vous rigolez le rire et notre avenir il va falloir embaucher une bonne armée de monstre marrant s'il vous plaît que taylor tuskmon terreur attitré quoi terreur vous voulez dire que vous n'engagez plus de terreur adieu les terreurs bonjour les blagueurs c'est une blague affecté à la mifle ouais terminé le petit nouveau est là taylor tuskmon on était meilleur pote à l'université on a suivi un cours ensemble ouais mais quel cours on sait même pas parler excusez moi c'est quoi exactement la mifte c'est quoi la mifte allez c'est parti la monstre intervention force team quand une machine a besoin d'être entretenue ou l'entretien à toi on n'en parle plus jamais personne n'a rien vu personne n'a rien vu je venais ici à titre provisoire uniquement il doit être heureux aucun des mifteurs ne quittera son poste je vais apprendre terreur à devenir drôle je suis pas sûr que c'était une excellente idée ils viennent de livrer le casque et le badge de la jeune recrue bienvenue chez monstres et compagnie voilà pour monstres et compagnie au boulot on en sait un petit peu plus par rapport la dernière fois je refais très rapidement le synopsis donc c'est une série qui se passe après le 1 je rappellerai très rapidement qu'il est quel est le film un monstre et compagnie bon je vais le spoiler mais bon il est sorti il ya plus il ya une vingtaine d'années vous devrez l'avoir vu je pense quand même mais en gros à la fin du film du 1 je ne sais même plus comment elle s'appelle la centrale c'est et ben on va l'appeler la compagnie parce que j'en sais pas de la compagnie d'électricité où il est produisé de l'électricité en faisant peur aux enfants edf voilà littéralement et se rendu compte que le rire est beaucoup plus puissant que le pleurs maintenant ils font rire ils ne font plus peur et ça pose problème quand taylor tusk tusk mont donc le lui voilà arrive pour bah pour que pour être embauché parce que le ville sort de bas de je sais plus comment ça parle mais de l'école de terreur qu'on a vu du coup dans le 2 qui était une préquelle du 1 et malheureusement on fait plus peur et le truc c'est que c'est pas quelqu'un qui est forcément qu'elle vient rire donc il va être affecté à la mifte donc c'est l'endroit bas c'est la maintenance littéralement simplement et donc bon on va voir apparemment il va pas trop s'entendre avec tout le monde c'est pas son truc donc après bob il va essayer de le apparemment de faire en sorte qu'il devient et qui devient drôle de l'apprendre à faire rire bob c'est un gars drôle ouais bah oui bob bob il est rigolo quand il faisait à la fin du 1 quand il faisait son petit sketch là c'était très drôle le ce nouveau personnage qu'on sait pas qu'on dirait que c'est l'enfant de comment elle s'appelle c'est c'est en 9 je crois que c'était moi maintenant parce qu'on la voit tout au début la réversion c'est une autre à moins qu'elle a changé de couleur douche je sais pas mais entre temps mais on dirait que c'est la fille de j'ai même pu quand elle s'appelle c'est hélène non je sais plus je sais plus mais ouais c'est ouais ouais c'est une autre limace quoi mais j'adore ce perso je vois vraiment c'est que cela ne se reproduise pas c'est razovski ah mais l'incroyable ce personnage je l'adore bah en tout cas ça a l'air plutôt sympa toujours yes ça a l'air vraiment très cool de toute façon clairement je le regarderai ah il est affecté à la mifte mifte pas milf à ne pas confondre avec votre catégorie préférée sur les sites de q bien sûr du coup ça sera porté sur les techniques siens qui qui eux que ceux qui récupèrent l'énergie sympa comme idée ouais effectivement après c'est le synopsis du film à voir peut-être dans comme on va voir comment ça va évoluer après peut-être ils vont peut-être tous être affectés ils vont tous faire rire j'en sais rien s'ils a pas l'air d'être très fortiche pour leur alerte à la fin il va réussir à réaliser son rêve et puis il va être employé du mois et il arrivera à faire rire ah oui je voulais faire voilà je voulais faire une pause sur ce lit ouais ce lit est un peu éco plus la non bataçon on le voit alors on voit clairement c'est pas on voit clairement que c'est pas la qualité c'est pas pixar directement qui a fait ça c'est les sous sous studio qu'ils ont créé qu'ils ont créé la série parce que c'est bien animé c'est beau mais beaucoup moins beau que les films et beaucoup moins sur celui ça se voit pas mal ouais j'ai moins de poils il ya moins d'épaisseur de poils c'est c'est plus prototype entre guillemets en même temps j'ai envie de te dire c'est quand même c'était couillu de faire ce lien parce que c'est un personnage qui est hyper casse couille à animé justement en fait comme ça pour pour la petite histoire pixar ils ont ont toujours été innovateurs tout simplement en 1980 18 86 je sais plus mais quand il ya eu toy story qui est sorti c'était le premier long métrage en animation toy story 1 je sais plus je crois que c'est 98 à 30 18 je crois t'as raison mais oui c'est le premier bien sûr c'est 95 carrément à toy story 95 et ouais voilà donc c'était vraiment le premier film d'animation fait entièrement sur ordinateur et à chaque fois ils ont évolué mais après mille et une patte où c'était énormément de personnages animés après il ya eu bah monstre compagnie où justement avec le fait d'avoir énormément de poils à simuler ils ont dû créer carrément des logiciels pour réexport rien que pour ses poils et bref à chaque fois ça a évolué pour augmenter la qualité augmenter la question c'est toujours des défis des défis qui se lancent et qui réussissent à chaque fois après encore une fois pour un studio possiblement secondaire c'est impressionnant ça reste très correct après on donne des très bonnes explications dans le chat il est vieux il perd ses poils il a perdu son pelage d'hiver c'est possible là on n'est plus là il est plus vieux là on est après le 1 on n'est plus dans le 2 ou c'est un prix qui est normalement on est censé être un mois après le 1 ils viennent de passer c'est sûr mais bon bah ça on a moi c'est peut-être juillet c'est peut-être le début de l'été vous avez raison il est en train de nuer vous avez raison sympa à voir très sympa à voir voilà honnêtement un truc que je regarderais direct parce que très fan de pixar de monstre company même si c'est pas bon fave mais vraiment alors j'ai dit un truc qui n'a pas grand chose à voir encore que par contre ce qui est hyper impressionnant ce qui me fait mal au coeur c'est je vois ça en je vous montre la page youtube que j'ai sous les yeux c'est il ya un truc qui me fait penser à ça ratchet et clank aujourd'hui sur ps1 qui est plus beau en vrai jeu et c'est ma du pré calcul et ça c'est ouf c'est ça qui est vraiment dingo c'est que je vous assure que ratchet et clank je vais pas en mettre là parce que c'est pas le sujet nous assure que ratchet et clank dans les dans les cutscenes et et même en jeu des fois c'est un niveau c'est de l'animation en direct quoi en pas pré calculer après là je te fous un vrai pixar là tu veux je te fous coco de un des derniers pixar là là je pense que oui oui non mais bien sûr mais ce qui est impressionnant c'est que c'est du c'est pas du pré calculer quoi c'est ça c'est ça c'est déjà ça c'est hyper impressionnant mais vraiment déjà rien que le fait que après faut être parce que là on est vraiment sur youtube c'est la pire chose pour comparer si vraiment tu mets tu te mets c'est une vraie télé 4k oled tu te fous disney plus et tu te fous une ps5 avec ratchet et clank là y'a vraiment rien de comparer peut-être un peu plus de grains dans le jeu que ce sera plus peau finesseur on est d'accord mais mais oui c'est vrai que ça reste la ps5 reste extrêmement impressionnant je t'avoue que ratchet ça me saoule parce que je me fais saucer de plus en plus et j'ai pas de ps5 mais de dieu je le ferais bien ce putain de jeu franchement j'ai plus en plus envie de me faire un truc j'en ai jamais fait j'aimerais bien j'aimerais bien enfin j'ai appelé aux nouveaux arrivants sur sur le chat yes bonjour tout le monde vous êtes beaucoup c'est génial on va parler nintendo ne vous inquiétez pas en termes des actus il n'a pas bossé j'ai bossé bref ouais c'était gratuit il me vend mais en tout cas hier soir énorme leak de windows 11 il y'a tom warren donc qui est le c'est le c'est l'un des c'est le senior comment dire rédacteur de eux je crois que c'est eux verges là le ce qui ce genre c'est c'est vrai je crois de moi c'est eux verges et il ya eu un énorme leak bas du build windows 11 donc on est sûr et certain que c'est windows 11 et on a eu toute l'interface et on va exactement à quoi il va ressembler je te laisse mettre la vidéo en grand pour qu'on voit bien tout et je vais en parler au fur et à mesure je te laisse la remettre toute la position je pense non il n'y a pas de son pour l'instant il n'y a pas de son bon c'est le lecteur twitter voilà lecteur il pourrait comme d'habitude on voit le nouveau menu démarrer on est bien sûr windows 11 donc on voit la barre de tâches avec tout ce qui est centré maintenant en bas voilà plus rien à gauche c'est tout centré en bas à droite ça revient un petit peu comme ce qu'on existe déjà à l'heure actuelle on a maintenant on a toujours des menus tous nos menus toutes les fenêtres sont arrondis sur les bords c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus esthétique beaucoup plus épuré ce qui est beaucoup mieux voilà on voit le menu démarré comment il a extrêmement changé voilà bah c'est mac le menu démarré littéralement on est d'accord que ça ressemble à mort à apple avec les mac parce que là vraiment le menu démarré c'est vraiment du mac c'est complètement mac voilà je te laisse mettre le tweet suivant qui montre maintenant le mode de fonctionnalité qui a été ajouté alors c'est un gif donc on doit peut-être zoomer c'est terrible ouah super donc c'est en gros c'est avec votre fenêtre en fait dans votre un j'aurais pu me connecter pour pas voir cette putain de barre en bas c'est pas grave mais voilà avec l'explorateur de fichiers quand vous a laissé votre souris enfoncée enfin pas enfoncée ou survolée sur l'agrandissement il va vous proposer diverses fonctions pour le caler où vous le souhaitez dans l'écran alors ça alors ça j'aurais qu'une seule réaction c'est waouh sachant que ça existe déjà plus ou moins à l'heure actuelle mais tu es obligé de prendre la fenêtre et la cogner contre un bord oui alors oui ça c'est bien mais en double écran c'est chiant alors oui exactement et je rajoute que pour ce qui est du du coup pour avoir le double double écran je suis sûr ça vous est arrivé ce que je vais décrire vous prenez une fenêtre vous la coller à droite elle se met en demi écran vous cliquez sur la deuxième fenêtre que vous voulez mettre en demi écran la première est repassée en grand la deuxième c'est mis en demi écran t'es obligé de faire les deux c'est insupportable je l'utilise constamment cette fonction c'est vrai que ça me rend dingue donc ça pour moi c'est game changer mais vraiment je trouve ça vraiment trop bien donc ça ça a l'air vraiment d'être bas ça peut pas vraiment très pratique on va également du coup du coup que les icônes bureaux des stocks document et star ont été remasterisées ont été améliorés tweet suivant je reviens en 100% au cas où le prochain n'est pas un gif y'a pas mal de gif a malheureusement ok c'est pas grave donc ça c'est juste le bout le bout de windows quand on démarre windows 11 donc le logo a changé on voit le nouveau logo de windows qui est encore plus épuré donc c'est le même logo qu'on a à l'heure actuelle mais bah il est vraiment carré maintenant c'est même plus un petit peu mission en 3d sur le côté en bleu alors moi si non j'ai quand même il ya un truc à dire il ya un truc à dire là dessus on est d'accord qu'avec ce logo là on pourra plus jouer au jeu où faut essayer de faire de faire un drag and drop et de prendre parfaitement le logo avec notre dans le carré bleu c'est trop facile il est carré mais effectivement on a tous fait on l'a tous fait la sélection tweet suivant on aura alors si j'ai pas de bêtises c'est le sound effect on retour des sound effect au start up de windows quand on démarre l'ordinateur on aura un son je vous laisse écouter c'est bien lancé ok t'as mis le son à droite il est mis non c'est twitter qui fait du twitter oh il est mini voilà c'est avec le logo qui fait le start up hyper simple hyper épuré hyper classique il est sympa il est mignon il fait le café les purées moi j'aime bien je l'aime bien il fait il fait un peu entre guillemets il fait plus console tu vois truc qui se lance vite tu vois ce que je veux dire le switch ouais ça va vite ça se lance vite non ouais j'aime beaucoup son sympa c'est un petit truc mignon même si les personnes on va le voir juste si tu dessins un petit peu les personnes sont en mode non non ça c'est un vrai son de de windows et ils te foutent le son de xp ah c'est parti malheureusement on a jamais les mêmes tweets bah oui le xp évidemment voilà le xp c'est xp quoi mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup moi tu mets ça je suis très content avec un son et des fenêtres n'importe quoi et on continue alors on aura ça ce serait le well paper de base qui devra arriver voilà un truc hyper simple aussi appelé mon fond d'écran pour les quinze prochaines années voilà exactement avec un mode dark mode adaptif comme fait apple enfin enfin des well paper adaptives ça ça fait du bien moi je l'aime bien bon après les personnes bon c'est il faut aimer je vois qu'à droite il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop mais moi j'aime bien je kiffe d'eux moi j'aurais jamais eu un fond d'écran aussi beau de ma vie moi qui est toujours celui par deux bases non mais grave ensuite le suivant le tweet suivant donc ouais voilà effectivement on aura du coup en mode dark mode la barre la barre qui sera du coup assombrie et le menu démarrer qui va être assombrie et il a évidemment possibilité de foutre tous les icônes à gauche comme on le voit là ça c'est cool donc voilà ils laissent quand même la possibilité de mettre tout à gauche au lieu de mettre tout au milieu à l'apple bah je poserai une question d'ailleurs à la fin là dessus ok on next avec également une nouvelle expérience pour le game pass et le xbox game pass donc voilà ça a été amélioré simplifié voilà c'est même l'interface je crois qu'elle a été changé ça alors moi j'ai pas le juste après je pense tu peux mettre assez suivant ça voilà non alors ça n'a pas été changé voilà il n'a pas été changé non c'est la même moi si je regarde en détail il doit voir non je vois même pas de trucs qui changent il y a peut-être deux trois trucs qui vont changer plus tard après ça peut-être un peu évolué mais ils ont sûrement amélioré l'expérience alors d'ailleurs petit point là dessus je pense que comme beaucoup de gens sur le chat les launchers à l'infini sur pc on en a tous on a tous une tier liste des plus à chier par terre on pense à toi origins ne reviens jamais meurs dans le caniveau je t'en supplie mais ubisoft desktop et compagnie et maintenant c'est ea desktop aussi je crois franchement le game pass c'était vraiment une des pires au lancement le game pass pc qui est arrivé un peu plus tard qui finalement n'est pas si mieux c'était vraiment une des pires et aujourd'hui c'est ok tier c'est ok tier déjà truc très con mais tu profites des serveurs de microsoft et quand tu télécharges mon gars c'est toi ton côté tu as une bonne connexion c'est pas eux qui vont te brider steam ubi et tout ça c'est un enfer à côté et même si c'est pas parfait franchement c'est ok tier à côté de ce qui se fait donc c'est cool c'est cool ça évolue vite aussi ok de toute façon j'aurai des informations à dire sur windows store mais juste avant on va aller sur le tweet suivant et là je vais faire peut-être un petit peu mal aux gens malheureusement il y a des choses qui vont rester comme le task manager qui ne change pas du tout le registre éditor qui ne change pas le computer management non plus et l'invité de commande qui ne change pas non plus et comme on le voit sur le tweet de droite le panneau de configuration est toujours vivant même si le menu paramètres a bien été amélioré avec tout condensé là-dedans mais il le laisse quand même ouais on est d'accord qu'en fait comme aujourd'hui sur windows 10 on va avoir des redondances en fait on va pouvoir accéder à plein de choses par deux façons différentes trois dans certains cas mais en fait il y aura quand même certainement possibilité d'accéder à tous ces paramètres via une interface plus neuve exactement ça va être surtout ça c'est surtout que ça va être un petit ça va être surtout l'interface qui va être améliorée épurée et qui vont un peu plus tout condensé pour qu'on a tout plus rapidement et que ça se déplace un peu plus vite je te laisse aller sur son twitter personnel et regarder s'il n'y a pas des fois mis des trucs en plus depuis parce que c'est des choses qui datent vraiment de hier soir donc sûrement depuis il y a dû y avoir encore des trucs qui est liqué voilà on peut on voit par exemple quand il se alors on peut toujours pas mettre comme nom de fichier con, perenel ou nul parce que c'est des noms de fichiers si vous le mettez ça peut courir apparemment le disque par défaut ne peut pas être A si je traduis bien oui tu peux pas mettre A automatiquement C bon ça c'est la classico classique et on peut remettre l'ancien menu démarré tiens apparemment ouais on peut réactiver les lifestyles que je déteste perso non moi honnêtement je préfère le nouveau menu démarré j'espère juste parce que moi je suis un grand utilisateur du Windows et j'écris directement pour faire de la recherche rapidement complètement j'espère que ça par contre ils vont laisser à ce qu'ils sentent ça s'il y est d'ailleurs on en parlait il y a pas longtemps durant la WDC c'est vraiment un truc hyper puissant chez Mac ça avec Spotlight grave et en fait moi je suis un peu comme toi moi je fais que des recherches maintenant sur Windows calculatrice je veux faire avec la recherche même si elle se fait avec Bing qui veut une connexion internet moi je fais comme ça c'est plus rapide mais vraiment donc rien de neuf enfin rien de plus pardon on a eu d'autres infos par rapport au Microsoft Store quand Windows 11 va sortir il n'aura rien qu'à changer rien ils vont juste le réadapter mais ils ont dit qu'ils ont prévu une énorme mise à jour du Windows Store qui va totalement changer être beaucoup plus accessible et qui va devenir un peu un Play Store dans le délire où maintenant tous les points exé mettons Google Chrome, Firefox, etc pourront être beaucoup plus facilement sur MicroStore c'est à dire que tu n'auras plus sur Edge pour aller télécharger Google Chrome tu iras sur Microsoft Store ils essayent déjà aujourd'hui mais ça ne va pas mais maintenant ils vont vraiment ouvrir le fait que tout ce qui est application en .exe ou .msi tu peux les mettre sans se poser aucun problème sur le Windows Store donc après on va voir si ça n'aura pas non plus une chier et que ce sera bien mis mais ils veulent vraiment utiliser Microsoft sur ça le Microsoft Store pour ça moi je suis ok moi je suis ok si c'est un bon produit si c'est un bon produit on t'enlève le côté ordinateur tu rejoins le côté tablette après bon il faut bien tourner la page là c'est vraiment comme si ça va être une tablette ce que tu vas faire mais bon honnêtement il faut tourner la page et moi je trouve que si ça marche bien c'est une bonne idée ouais je suis d'accord voilà par rapport au leak il y a eu il y en a sans doute d'autres qui ont leaké je sais qu'il y a eu des vidéos YouTube alors je crois que c'est un build qui a leaké donc beaucoup de personnes ont récupéré sur YouTube vous avez des chiés de vidéos sûrement qu'ils en disent plus je vous ai vraiment laissé que l'essentiel pour ne pas rentrer trop dans les détails qu'est-ce que vous en pensez le chat est-ce que vous aimez l'interface les nouveautés et toi qu'est-ce que t'en penses moi ça me sauce je pensais pas être saucé plus que ça et plus j'en vois plus je suis content là je suis au point par contre où j'ai plus envie d'en savoir plus j'ai envie de me faire surprendre par la conf j'ai envie d'attendre le 24 et de voir comment ça va se passer à partir de là qu'est-ce qu'ils vont présenter est-ce qu'ils vont faire une bonne conf aussi tout simplement j'avoue que ça ça m'intéresse pas mal et puis après le truc qui me fait peur mais maintenant tu nous as montré qu'il n'y avait pas de soucis c'était l'histoire de la barre de tâches en bas au milieu franchement c'est cool de pouvoir ne pas la laisser de pouvoir ne pas la laisser au milieu et la remettre à gauche pour une raison très simple c'est qu'on a des réflexes et il y a les gens qui utilisent la touche Windows ce qui n'est pas encore assez mon cas j'aimerais bien le faire un peu plus et il y a ceux qui prennent leur souris et mon gars tu la balances en bas à gauche tu sais que t'es à la maison en bas à gauche tu sais ce qu'il y a ça a toujours été comme ça ça fait 20 ans que tu fais ça et ça aurait été hyper dangereux je pense pour Windows de ne pas laisser la possibilité d'avoir ce raccourci là après moi honnêtement Windows il faut faire attention parce que c'est ça a toujours été fort personnalisable donc moi je trouve qu'ils doivent épurer leur logiciel leur OS tout ça pour que les personnes qui n'y connaissent rien puissent très facilement l'utiliser sans rien modifier et que les mais que admettons pour des personnes un peu plus geiques etc ou des personnes juste qui sont personnalisées qui laissent plus de possibilités comme tu l'as dit pour la barre de tâche le mettre à gauche la possibilité des fonds d'écran etc voilà plein ça serait dommage de forcer le pas tu vois de forcer les gens ça serait vraiment dommage oui voilà exactement et les gens leur gueuleraient dessus ils leur diraient on a l'impression d'être sur macOS blablabla ça vous cassez les couilles c'est bien je comprends aussi le fait de laisser les vieux trucs en place pendant encore quelques temps j'aimerais bien qu'ils le virent par contre à terme tu vois le panneau de configuration il y a un moment donné il faut lui tirer une balle dans la tête oui clairement d'ailleurs aussi petite anecdote par rapport alors on l'a vu on le voit dans la barre de tâche alors je sais plus je crois que c'est le 3ème icône c'est comme vous l'avez vu dans le menu démarrer vous n'avez plus les fenêtres de droite enfin les petits les petits icônes des informations avec la météo les mails tout le bordel et en gros il y a un icône en plus qui a été rajouté alors c'est le 3ème le 4ème icône si j'ai pas de bêtises ouais celui qui est en plein milieu ouais voilà celui là et c'est littéralement l'icône là donc c'est à dire le truc de météo de merde qui est arrivé sur Windows 10 le fameux montre-nous cette merde ce petit truc de merde avec toutes les informations c'est ça qui va arriver là bon ça veut dire qu'on pourra le déviner du coup voilà et là dedans ce sera personnalisable et tu foutras la météo les informations c'est littéralement un centre d'information comme tu aurais chez Apple et Android ok fair enough et c'est juste qu'ils l'ont déjà foutu sur Windows en mode bit et bah c'est horrible mais bon au moins s'il est dans la barre d'étage c'est à dire qu'on pourra le dégager le désépingle espérons espérons que c'est pas un truc qui reste de manière définitive bah écoute merci en tout cas pour ce petit retour sur les leaks ouais moi je te propose qu'on se laisse la surprise pour le 24 du coup yes moi de mon côté je vais pas aller voir plus d'infos j'avoue sur Windows 10 ouais je vais peut-être arrêter de vous saouler avec Windows 11 on va sûrement je trouve ça très intéressant ouais je me doute ouais c'est très intéressant mais maintenant je pense on va là j'ai vraiment donné un exemple de ce qu'il va être normalement bon ça c'est vraiment un leak qu'il y a eu donc c'est vrai ce sera vraiment ça je pense ce serait bizarre que ce serait pas officiel à moins que Windows change totalement il y a un mec qui s'est déchit à faire tout ça c'est tout tes fois ou c'est Windows qui a créé une version en mode c'est pas du tout ça en fait on revient sur Xbox oh lol mais voilà mais donc on genre parlerait peut-être entre deux mais je pense qu'on attendra surtout le 26 qu'on en parle parce que ce sera le 25 c'est le 25 d'accord ouais c'est le 25 on va en parler le 26 du coup ok voilà pour super pour nous actuer pour Windows et on va passer à une chronique avec évidemment l'E3 de Nintendo et Nintendo qui nous a fait son fameux Nintendo direct de l'E3 hier à 18h qui a été suivi de 3h de Treehouse donc c'est devenu une constante maintenant chez Nintendo à l'E3 tout du moins et c'est plutôt louable simplement ils font une présentation en distanciel même s'il y avait du présentiel cette année imaginons qui n'était pas le cas Nintendo dans tous les cas c'est en distanciel maintenant c'est des vidéos et c'est tout produites à la maison tranquillement et on vous balance ça sur un feed et merci au revoir on a eu le droit à 40 minutes de ça et le fameux Treehouse après qui est 3h de présentation de gameplay de présentation de gameplay par les équipes qui ont développé le jeu aussi c'est le moment de faire parler les devs et ça c'est toujours intéressant toujours cool et le Nintendo de direct d'hier était très attendu je crois qu'on peut le dire grave pour rappel il nous avait prévenu qu'on aurait que du software pas de hardware pas de Switch Pro et d'ailleurs c'est faux on a eu du hardware mais on en reviendra c'est vrai on a un petit peu d'hardware et que surtout ça serait un énorme focus sur 2021 avec le moins de choses possible pour 2022 c'est ce qui était annoncé c'est ce qui était annoncé mais dans les faits on va voir si c'était vrai ou pas mais voilà le focus de base voilà ce qui nous avait été proposé enfin ce qui nous avait été promis et maintenant on va vous parler de ce qui nous a été proposé pour le coup je vous montre ça on va dérouler tout simplement la conf ensemble on s'arrêtera sur tous les points pour aussi vous aider si vous ne connaissez pas les licences ou que c'est des styles de jeu qui ne vous parlent pas trop on va vous donner aussi des clés de décryptage pour savoir des petites anecdotes aussi ou j'aurais quelques anecdotes à dire sachant qu'on donnera notre avis plus à la fin je pense ou un petit peu en même temps mais un avis plus généraliste à la fin exactement et on va dérouler ça ensemble si vous ne l'avez pas vu ou même si vous l'avez vu et que vous voulez un petit peu de clé de compréhension sur ce qui s'est passé hier ça a commencé avec une chose dont on s'attendait on s'attendait moi j'ai dit on commence direct par ça et c'était le cas comme ils le font à chaque fois c'était à peu près sûr en effet évidemment c'est un nouveau perso pour Smash Smash ? Smash j'ai dit Smash évidemment sur Smash bien sûr une présentation qui était assez succincte j'ai envie de dire je m'attendais à ce qu'il mette plus de temps à dévoiler le personnage on voit Ganon North qui s'est tabassé et là normalement ils jouent un peu là-dessus ils nous font croire que c'est lui mais en fait c'est pas lui là non c'est assez straight on voit Ganon North qui se fait jeter du haut d'un volcan par quelqu'un qu'il a certainement battu et c'est évidemment Kazuya Kazuya Get ready for the next battle évidemment de Tekken si vous ne connaissez pas et la punchline que je viens de vous citer c'est la punchline de Tekken Kazuya qui débarque c'est pas le premier combattant d'un autre jeu de combat qui arrive dans Smash loin de là on a vu Ken on a vu Ryu pardon on a aussi Ken ainsi que comme il s'appelle Bogard de Fatal Fury Terry Bogard et c'est assez cool je trouve de continuer dans cette vibe de combattant d'autres jeux de combat qui viennent dans Smash comme si c'était la réunion ultime c'est grave alors d'ailleurs je note aussi on a Min Min aussi bien sûr qui vient d'un jeu de combat c'est vrai Arm c'est complètement un jeu de combat et je trouve ça très rigolo d'ailleurs d'avoir mis Falcon Captain Falcon avant Min Min comme si c'était devenu un perso de jeu de combat maintenant il y a des coups qui sont tellement combats-esque alors pas du tout de base c'est un jeu de type Mario Kart un jeu de F-Zero c'est complètement un jeu de bagnole à la base on a eu une présentation de ses coups on a Ayashi qui ne sera pas dans le jeu attention Ayashi il sera juste dans le décor on a eu une présentation de ses coups par un monsieur Sakurai qui nous a prévenu attention on n'a même pas encore tourné la vidéo complète où on vous présentera en détail comment marche le perso mais voici juste son moveset comme on dit donc l'ensemble de ses coups et on peut s'apercevoir alors je vous laisse quand même le Kirby parce que ça c'est rigolo évidemment Kazuya qui vient jeter Kirby sauf que Kirby le problème c'est que quand tu le jettes dans le vide tous les joueurs de Smash le savent il revient toujours il revient à ce moment insortable mais ce qui est très cool donc Sakurai évidemment Masahiro Sakurai l'homme qui veut dormir comme on l'appelle dans le métier il y a des plus grandes certes que moi il a deux valises Samsonite sous les yeux le pauvre il n'en peut plus il est ralas mais il continue de bosser fort et on le remercie qui nous présente donc sa moveset je vais vous passer là dessus et on peut se rendre compte que vraiment ils ont fait un travail assez formidable de prime abord on verra si c'est vrai ou pas mais de prime abord moi je trouve que le travail pour passer d'un jeu 3D à 2D parce que Tekken c'est évidemment un jeu de combat en 3D c'est assez ouf et qu'ils ont vachement respecté le personnage et sa moveset on reconnait vraiment tous les coups de Tekken ouais sachant que ce sont vraiment comme ça que tu le joues dans le vrai jeu de Tekken c'est exactement les mêmes vraiment moi je trouve ça vachement impressionnant alors Tekken pour ceux qui ne connaissent vraiment pas on est sur un jeu 3D mais en fait les personnages sont sur une ligne quand les personnages bougent l'autre bouge à la Mario Bros entre guillemets enfin non c'est peut-être pas trop comparable non je pense il y en a eu plusieurs mais moi j'ai des rêves de vieux donc je préfère pas en parler mais c'est pas enfin voilà vous restez sur une ligne donc quelque part comme Smash techniquement voilà c'est ça c'est ça donc c'est pour ça qu'il y a une adaptation qui est compliquée certes mais qui était faisable et je pense qu'ils l'ont réussi je pense qu'ils l'ont réussi moi ça m'a ça m'a légèrement saucé je pense que ça a fait du mal à plein de gens qui attendaient des trucs un peu plus connus peut-être je pense qu'on peut le dire je pense que Kazuya ça parle pas à tout le monde loin de là je connaissais Tekken mais bon les personnages en eux-mêmes j'ai jamais joué je pense que t'es vraiment pas le seul dans ce cas-là et moi je suis pas un fan de Tekken mais j'avoue que j'ai trouvé ça cool de continuer d'aller vers les jeux de combat ça ça m'a plu ouais personnellement tu vois pour le perso alors je m'y attendais pas du tout tu vois mais je suis agréablement surpris ah c'est-à-dire ça t'a pas perso on s'en bat les couilles c'est un perso qui a sa place dans le jeu il fera plaisir aux fans ce sera plus aux effes pour les autres mais je vais pas dire que c'est un perso qui a pas sa place il a clairement sa place donc agréablement surpris ah bah alors je suis content que tu le prennes comme ça je pense que c'est pas le cas de tout le monde il y en a beaucoup qui étaient chants mais bon quand tu sais de quoi c'est tiré ça a une certaine logique voilà et tu vois que ça court il s'en bat les couilles parce qu'il fait combattre contre des contre sérieux de Street Fighter qui est littéralement le concurrent direct je crois c'est deux grosses puissances de combat mais ils les font concourir ensemble et ils s'en bat les couilles c'est rigolo je pense que Sakurai il est content de ce personnage je pense que là il a eu le droit de parler et ça ça me fait plaisir et qu'il a pas eu un putain des paysse de merde de Fire Emblem à mettre sachant qu'il reste un dernier du coup maintenant oui il nous reste un oui oui il nous reste encore oh pardon il nous reste encore un perso à attendre de ce Fighter Pass 2 si je dis pas de bêtises Dead Citron Vert qui nous dit le dit combo j'espère qu'il sera pas aussi dur à faire que sur Tekken j'espère aussi je vais pas te mentir ça m'étonnerait qu'il le soit pour une raison très simple c'est qu'il monte le dit combo dans la move list dans le moveset comme dit Pipo Clem salut Pipo Clem qui nous dit il y a des chances que comme pour les persos de Street Fighter tu auras deux movesets une plus simple et l'autre pour ceux habitués au jeu Tekken donc ça pourrait être plus simple exactement je suis full d'accord avec Pipo Clem en effet sur Smash pour ceux qui n'y ont jamais joué quand vous jouez un perso de Street Fighter vous pouvez faire les quarts de cercle comme sur Street Fighter ou les raccourcis B plus une direction sachant que la version quarts de cercle a d'autres effets tout simplement que la version raccourci Smash on peut imaginer quelque chose de similaire pour Tekken maintenant le dit combo je pense qu'il sort assez facilement parce que sinon il n'aurait pas montré il faut bien comprendre un truc c'est que Smash à haut niveau quasiment tous les personnages ont des combos tous les personnages ont des combos c'est juste que c'est extrêmement dur à faire dans Smash Bros et que ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant si ce n'est pas pour de l'eSport souvent là il le met en avant dans la présentation oui parce que c'est bon on a prêt à avoir une game je pense que ce n'est pas hyper compliqué rien à voir si je ne pense à un truc c'est possible qu'on se fasse claim parce que je rappelle parce que je rappelle cette petite anecdote pour le Nintendo Direct en général hier Nintendo Jap a publié qu'il était interdit de retransmettre en direct le live le Nintendo Direct pour mettons il fait une réaction sur Twitch alors en fait ils ont été hyper pas clairs mais ouais t'as raison en fait apparemment c'était que pour le Japon il n'y a personne qui a eu de problème hors Japon je crois à ma connaissance et en plus de ça c'était des règles genre en fait t'as pas le droit de le diffuser straight il faut que tu commandes par dessus ouais voilà c'est un peu relou bon nous c'est le replay donc ça devrait aller oui oui il n'y a pas de soucis et ça va devenir de plus en plus le cas ce genre de problème malheureusement c'est à peu près chiant on va avancer après la présentation de Kazuya qui a pris 5 bonnes minutes quand même rendez-vous le 2806 merci à 18h j'ai bien vu le 2806 pour la présentation à 18h pardon je ne sais pas si tu as encore c'est pas grave on l'a dit pour la présentation complète de Kazuya par monsieur Sakurai on est passé ensuite dans un petit tunnel de jeux à venir sur Switch qui est souvent le cas dans les Nintendo Direct on fait une grosse presse un tunnel une grosse presse et un tunnel qui a commencé avec Life is Strange dont on a déjà parlé pendant cette 3 qui a fait parler de lui grâce à son nouvel opus True Colors avec ce personnage qui peut ressentir qui est très empathique et qui peut ressentir les émotions des autres voir les expérimenter et bien Life is Strange la collection le remastered collection et True Colors le nouvel épisode vont arriver sur Switch alors clairement on voit qu'il y a eu un peu de downgrade visuel c'est normal c'est la Switch c'est la Switch voilà là c'est pas très fin c'était beaucoup plus fin dans les présentations de chez Square Enix si je ne dis pas de bêtises c'était beaucoup plus fin mais c'est normal donc Life is Strange True Colors le nouvel épisode sort le 10 septembre 2021 et la collection avec le 1 et le 2 courant 2021 c'est un peu dommage que le remaster n'arrive pas avant le nouveau mais bon c'est la vie qui veut ça moi plus je le vois plus j'ai envie de me laisser tenter on avance avec le ça je ne m'y attendais pas franchement je ne m'y attendais pas on en a tellement déjà entendu parler que les gardiens de la galaxie qui ont fait toute la conf Square Enix encore une fois reviennent avec sur Switch et ça c'est étonnant comment c'est étonnant par contre sur Switch comment ça tourne sur Switch déjà que ça ne tournait pas pendant la présentation de Square Enix ça laguait ses grands morts pendant la présentation de Square Enix c'est parce que ça tournait sur Switch et ben voilà j'ai ma réponse ils viennent de le rajouter voilà ça c'était pas dans la presse ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud et une connexion internet permettant permanente et nécessaire pour jouer ah ouais voilà on s'en doutait maintenant ils l'ont rajouté dans le replay je ne l'avais pas vu pour tout vous dire c'était pas pendant le live en direct c'est ouf mais c'est le premier jeu non 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 il y en a eu beaucoup mais pas en France ah ouais pas en France au Japon au Japon il y a Resident Evil qui est comme ça ah j'ai plus la liste c'est dommage je me souviens toujours que de Resident Evil mais il y en a eu plusieurs et le cloud sur Switch il y a une réalité au Japon je ne savais même pas alors ouais parce qu'on le sait pas en Europe mais tiens je ne savais pas ça qu'il y avait Game Pass attention mais t'as raison attention t'as raison de le préciser c'est complètement une possibilité à terme tu vois mais voilà donc ça sera sur cloud ça explique pourquoi le jeu peut tourner sur Switch alors qu'il ne tourne déjà pas manifestement sur un PC pour la présentation Square Enix on va avancer avec un jeu un peu plus un peu plus indé on va dire Worms Rumble donc ce qui semble être un BR avec les Worms j'adore les Worms mais pas ça lag mais un peu ouais non mais alors là le futur du lag les FPS arriveront en DLC les gars mais ouais par contre ça c'était chaud oh la 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 c'est le turf fut et c'est immonde en plus ah ouais non en fait je pense c'était les let's play les plus fluides qu'ils ont trouvé dans leur rush je pense mais t'imagines regarde ça comment ça va mais c'est immontrable c'est ouf il n'y a qu'une Nintendo qui s'en bat les couilles de montrer ça il n'y a vraiment plus donc bon un peu on s'en branle sur 20 on va pas si mytho Asia Ascending alors lui il m'a un peu parlé je m'attendais à ce que rien en avoir à foutre quand j'ai vu le style graphique qui n'est pas pour moi c'est quand même peint à la main tout est peint à la main c'est très joli ah ouais c'est plutôt joli mais moi c'est l'animation des persos tu sais ouais je sais pas comment ça s'appelle moi non plus mais c'est pas trop mon kiff de base par contre ce qui est mon kiff c'est que c'est un RPG tour par tour et ça quel plaisir où on contrôle des demi-dieux et on doit former notre équipe notre équipe pour affronter un mâle certainement très démoniaque je n'en doute pas on avance avec alors c'est pour le 30 septembre Astrid Ascending pardon 30 septembre 2021 on avance avec Two Point Campus qui est remontré ici qui arrive sur Switch et qui est très 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 moche comparé à la version PC c'est pas grave c'est normal mais le downgrade est extrêmement violent aussi sur ce jeu on pouvait s'y attendre au moins Nintendo nous montre vraiment des trucs qui tournent sur Switch on en est sûr il n'y a pas d'embrouille là dessus le jeu a l'air toujours aussi sympa les Two Point c'est vraiment des bons jeux et Two Point Campus je pense ne dérogera pas à la règle c'est toujours prévu pour 2022 on n'a pas plus de news là dessus à ce moment horrible oh Donkey Kong c'est Donkey Kong il faut en parler une série adorée de tous déboulent pour ses 20 ans on pense à Donkey Kong malheureusement alors par contre c'est 30 ans c'est 30 ans voilà c'est ça mais après on peut toujours se dire non mais peut-être qu'il parle que des versions 3D mais j'en sais rien on y a tous cru on a tous espéré et évidemment Nintendo étant Nintendo ce n'était pas ça on parle de l'autre singe un peu connu de chez Nintendo mais beaucoup moins Super Monkey Ball bien sûr Super Monkey Ball le jeu auquel je suis persuadé vous n'avez jamais joué j'ai un pote qui jouait j'ai jamais joué mais derrière avec sa tête j'ai pas envie de jouer sa tête elle m'a toujours énervé elle m'énerve toujours il est mimi mais sa tête elle m'énerve je suis désolé alors en vrai Super Monkey Ball alors perso je n'y ai jamais joué je le regrette mais j'ai toujours entendu des retours absolument exceptionnels sur ces jeux vraiment apparemment c'est des dingues surtout l'épisode Gamecube qui est vraiment encensé apparemment c'est peut-être l'occasion on a Super Monkey Ball Banana Mania voilà le nom entier le 5 octobre et c'est une compilation apparemment il y a du nouveau mais il y a aussi une compile d'anciens jeux ils ne sont pas très clairs dans la preuve je trouve et ça laisse un doute on est entre une compile on est entre du nouveau il y aura peut-être un petit peu de tout on verra bien quand ça arrive il y a une vraie fanbase de Monkey Ball une vraie vraie fanbase et je pense qu'elle sera au rendez-vous normal c'est de Sega évidemment Sega ils ne savent faire que des compiles pour répondre à Steve Vincent effectivement ça ne appartient pas à Nintendo ça appartient à Sega mais c'est publié sur les consoles Nintendo oui de toute façon on se souvient le combat Sega-Nintendo il est terminé depuis des années depuis que Sonic se constitue chez Nintendo à la moindre occasion on a eu quoi après je te laisse prendre la main je prends la suite avec un jeu qui a été plus ou moins leaké j'en avais déjà plus ou moins parlé il y a longtemps sur Tech & Play un nouveau Mario Party mais pas Mario Party 2 un Mario Party Super Star qu'est-ce que c'est que ce jeu tout simplement c'est on va dire une réédition slash compilation de Mario Party non pardon ah ok ouais tu regardais le truc c'est la petite phrase habituelle il faut l'online pour jouer en ligne je suis vraiment désolé mais en soit voilà ce sera un jeu qui va une réédition des versions des maps des jeux 64 il y en a eu 3 sur 64 le 1, 2 et 3 et 100 mini-jeux de tout de tout Mario Party confondu voilà donc voilà ce sera pour l'occasion de redécouvrir ou de découvrir ces des précédents mini-jeux et les maps des versions 64 qui sont très bonnes et très appréciées ce qu'il faut savoir donc c'est l'avantage également de ce jeu c'est qu'on pourrait jouer en ligne comme pour le premier opus comme le alors c'est Mario Party 10 non non il n'est pas comme ça c'est Mario Party Switch je crois qu'il s'appelle oui mais c'est le 10ème mais c'est le 10ème voilà qui est sorti sur Switch on pourrait également y jouer en ligne mais petite nouveauté on pourra sauvegarder en ligne en partie et continuer plus tard avec nos amis et ça c'est vraiment cool après ils ont été obligés de développer ce ce mode avec le Covid parce que c'est normalement un party game tu joues en local c'est cool c'est cool d'avoir Nintendo arrivé en 2010 c'est cool voilà c'est cool d'avoir enfin Nintendo évolué et ça arrive le 29 octobre 2021 on a le droit de dire que c'est honteux ou pas pourquoi ? bah les frères putain une compil vous cassez les couilles faites nous un nouveau il était immense celui sur Switch vous le savez que c'est une grosse merde c'est pour ça vu que c'est de la merde on va reprendre ce qui marche déjà après et après ils font une compilation des meilleurs mini-jeux qu'il y a eu mais bon c'est une compil franchement là je viens d'y penser mais tu me dis ce que t'en penses et je me dis le chat franchement ça 5 maps de Nintendo 64 et les 100 meilleurs jeux de tout Mario Party ils pouvaient pas faire un DLC pour Mario Switch avec ça ? ils auraient pu faire un DLC ou pousser beaucoup plus loin en faisant une version Ultimate toutes les maps tous les mini-jeux et Let's Go s'éclate ton jeu il est à chier depuis 2 ans le dernier Mario Party tu sais que c'est une grosse merde que tout le monde le déteste t'as des idées comme ça t'as des... oui il faut reprendre les jeux y'a pas de soucis même les niveaux franchement mets-le dans ton jeu de merde au lieu de nous en revendre après le problème c'est que tu fais un DLC faut acheter le jeu de base plus racheter un DLC mais là non à la limite ok moi un nouveau jeu comme ça ok mais moi j'aurais mis l'intégralité de toutes... bon peut-être pas l'intégralité de toutes les maps ou l'intégralité de tous les mini-jeux mais beaucoup plus déjà pour que ce soit plus intéressant bah ouais mais tu vois Raiga le dit ça rend Mario Party plutôt useless pardon et ça fait un peu cher bah ouais bah évidemment oui franchement de toute façon moi Mario Party Switch je l'achetais parce qu'il faisait un pack avec les Joy-Con qui me permettait d'avoir le jeu à 10 balles quoi ou les Joy-Con beaucoup moins cher intéressant donc c'est ce que j'ai fait mais sinon le jeu c'était rigolo 5 minutes mais bon le problème c'est vraiment que tu fais rapidement le tour et que les... aussi le délire des étoiles bonus à la fin oh mon dieu ça c'est la pire chose oh mon dieu ça a toujours été la pire chose et la c'est encore pire que d'habitude je comprends pas tu peux pas désactiver ouais c'est chiant Datsy Trombard qui me dit ils le vendent 30 balles c'est un faux chat ou c'est vérifié ? ah ils le vendent 30 balles le jeu d'accord ok même à 30 balles le truc c'est que bah dans ce cas là je vais vous le dire honnêtement j'ai pas joué au jeu évidemment je l'ai pas vu à 30 balles n'achetez pas Mario Party achetez ça c'est sûr que ça sera mieux que Mario Party mais grave c'est sûr déjà vous ouais pour 30 balles oui bah faites-en TLC après je sais bah non ça sera un jeu qui va sortir en physique parce que je sais que Mario Mario pas Mario Garage oh putain comment il s'appelle le jeu ah non je check sur les shops c'est bien 60 balles c'est honteux c'est vraiment top 100 sur 3DS mais on pire putain mais pas de soucis d'être c'est trop merci d'avoir vérifié merci en tout cas merci ouais merci pour tes infos et après à voir s'il sort également en physique parce que Mario ah pourquoi je dis Mario Game je pense à Mario Maker mais Game le jeu de création de jeu qui est sorti ah qui vient sortir Studio je sais plus quoi ouais Game Garage je sais plus je sais plus trop le nom bref le jeu où tu crées tes jeux qui est sorti il y a pas très longtemps il sort uniquement sur les shops pas en physique et à 30€ donc il est relativement pas très cher ouais c'est ça donc tu fais pour les shops j'avoue mais voilà moi je pensais qu'il était parti pour 60 balles mais non 30€ bref on va continuer les actus avec 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 là un petit peu plus intéressant la suite de Metroid mais pas Metroid Prime 4 parce qu'ils ont encore dit Metroid Prime 4 c'est encore en développement mais ils avancent mais ils sont pas en mesure de montrer quelque chose bon ça fait je ne sais combien d'années que c'est dans ce cas là on attend encore par contre on a eu une nouvelle annonce d'un nouveau Metroid un Metroid 5 pas Metroid Prime mais Metroid 5 qui est un nouveau jeu Metroid donc on va pas on va pas passer on vous la laisse en fond mais voilà c'est un nouveau plateformer Metroid 2D il n'en avait pas eu depuis 19 ans voilà c'est de nouveau donc de nouveau Metroid de nouveau parce qu'il y a eu des réductions sur 3DS entre temps mais voilà il était exceptionnel il était exceptionnel incroyable d'accord et parce que j'ai pas j'ai jamais joué à un jeu Metroid je vous avouerai mais voilà cette version voilà c'est une nouvelle version qui va depuis 19 ans qui arrive et j'ai regardé hier soir c'est sorti assez tardivement des commentaires de développeurs et ils ont dit qu'ils ont l'idée depuis 15 ans mais ils ont jamais réussi à avoir la technologie enfin comment dire la technologie nécessaire slash les compétences pour pouvoir acquérir celui-ci donc il est vraiment resté en stand-by pendant 15 ans ils ont refait un test ils ont failli totalement nuller le projet mais il y a une société malheureusement j'ai plus le nom qui est venue les aider qui font un travail génial et qu'ils ont fait en sorte que ce jeu a pu exister donc ça va être un plateformer un petit peu dans un peu horreur parce que ça s'appelle Metroid Dread donc Metroid peur dans lequel c'est un plateformer un petit peu un Metroidvania littéralement ouais voilà c'est exactement il l'a inventé voilà clairement donc ça a l'air d'être assez fun assez réactif assez speedrun j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu que tu peux speedrun avec également ça se speedrun ouais les Metroid beaucoup voilà avec également donc c'est les alors je sais plus exactement comment ils s'appellent mais c'est les méchins alors je sais plus comment ils s'appellent Amy ils s'appellent le robot voilà c'est ça donc le robot qu'on va juste ici qui si vous faites trop de bruit il va vous venir vous péter les couilles et vous buter de manière instant donc il faudra se cacher lui ou le fuir voilà donc c'est un jeu qui a l'air d'être assez sympa honnêtement j'ai jamais joué Metroid mais en tout cas il a l'air d'être réactif et d'être vraiment cool ah bah moi je suis oversaucé ah ouais ah bah alors alors je vois dans le chat d'ailleurs on a des connoisseurs et ça fait plaisir en effet Never Forget Metroid 2 qui est un jeu exceptionnel et qui avait eu un remake par des fans Nintendo a fini par le shooter le jeu elle l'a dégagé et on a après ils ont volé le code bon ça c'est c'est bon et après ils ont sorti Samus Return sur 3DS qui est le remake officiel de Nintendo du coup qui est un jeu dinguissime je pense que c'est mon jeu préféré de la 3DS au final cette console qui m'a servi à pas grand chose à part à découvrir les Metroid 2D et franchement je suis ultra saucé par ce jeu j'adore les Metroidvania Metroid fait partie des deux licences qui ont créé le style sinon ça serait pas dans le nom avec les Castlevania et je suis oversauce je suis ça m'a mis bouillant ça pour le coup j'ai cru que j'allais passer un bon Nintendo Direct après ça d'accord en tout cas bonne annonce bonne surprise on s'attendait pas un nouveau jeu 2D mais bon prochain Metroid Prime ça il est toujours toujours en attente et ce jeu arrive cette année le 8 octobre 2021 avec des petites amiibos également qu'on va voir juste après je crois que tu peux mettre sur Play je crois qu'ils sont présentés juste à côté non pas du tout ils sont peut-être un petit peu après peut-être mais voilà deux petites deux amiibos qui s'arriveront en même temps ouais je crois que ça va être ça va être là voilà voilà et donc Amy alors on sait pas si c'est tous les robots qui s'appellent Amy ou juste le blanc par contre il y en a plusieurs je crois juste le blanc si vous avez la ref vas-y il y a des vieux il y a des vieux qui vont avoir la ref de juste le blanc d'accord bref on va passer on va passer à la suite je suis tête trop jeune le dîner de con bordel ah bah ouais dîner de con merci merci à tous j'ai pas la ref retrouvez-moi le 14 à Compiègne je serai sur scène évidemment salut à tous merci mon public on va enchaîner ensuite avec Just Dance 2022 qui a été déjà montré évidemment par Ubisoft mais on a eu plus d'informations je sais pas pourquoi oui c'est trop bizarre alors sachant que l'année dernière ils nous ont fait déjà le coup alors l'année dernière avec le Covid malheureusement les trois a sauté et Just Dance a été présenté lors d'un mini Nintendo Direct fin août et donc là on a eu des nouvelles des nouvelles bah informations sur les chansons qui vont arriver avec des petits extraits donc il y aura entre autres Run The World de Beyoncé Last Friday Night de Katy Perry Funk de Megan Taylor Level Up de Kiera ouais Kiera Beliver de Imagine Dragon ouais on va tourner sur l'oralion Chyna de Anuel A J Balvin etc 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 et ça arrive le 4 novembre sur Switch et également toutes les consoles toi qui connais très bien Just Dance tu vois des différences là ou alors l'interface n'a pas du tout changé d'accord du tout alors on n'a pas eu encore les menus graphiquement il est très beau ils ont bon ils ont ils ont déjà fait des trucs extrêmement beaux mais franchement ils ont mis de l'effort quand même là-dedans ils ont ouais je trouve que les persos sont assez cool en vrai je sais même pas que ça ressemble à ça maintenant Just Dance ouais les personnages ils les ont encore améliorés maintenant on voit beaucoup plus les traits du visage je trouve ils ont mis plus de maquillage on voit plus les bouches les yeux etc surtout plus pour les filles quoi est-ce que cette série n'est pas la plus grosse douille de l'univers non bon allez c'est vrai que t'as un jeu par an qui coque 40 balles pour 40 cent de nouvelles chansons mais bon au moins tous les ans t'as des nouvelles chansons c'est pas compliqué joignez vos mains et pensez bien fort à FIFA et au mode foot qui est lui la plus grosse douille de l'univers un jeu chaque année un passe mensuel pour avoir plus de musique non c'est pas un passe mensuel pour avoir plus de musique c'est pour avoir les musiques que tu connais déjà et quelques exclus attention ah mais il y a un passe mensuel vraiment tu payes ouais tu peux avoir le Just Dance Unlimited qui coûte 50 balles par an donc le prix du jeu qui te permet d'avoir accès aux anciens Just Dance plus des chansons exclus enfin aux anciens chorés de Just Dance en ligne plus quelques exclus alors en vrai 50 balles par an je trouve Apple c'est fair entre guillemets c'est ok en plus du prix du jeu ouais sachant que bah c'est des trucs que tu connais déjà mais t'as quand même 30 jours gratuits j'avoue c'est plus cher que le Nintendo online en fait voilà bah en fait moi c'est une belle douille j'en ai déjà parlé mais vraiment Just Dance ça me pète les couilles que ça sort tous les gens tous les gens tous les ans pour moi il faudrait vraiment qu'il y a une application qui sort sur les e-shop sache toutes les consoles et Game Pass qui s'appelle Just Dance tu fous un abonnement à 40 euros par an et tous les ans tu rajoutes un calote de 40 chansons et puis au moins t'as toutes les chansons là dessus et puis tu auras de te faire chier et puis tu stream ça c'est des vidéos littéralement Just Dance c'est pas lourd donc tout de même la Switch elle stream littéralement des chansons pour l'Unlimited donc voilà ça serait bien sinon il y a effectivement Just Dance Now même si bon c'est pas hyper pratique non plus ni aussi optimisé que les versions console petite anecdote sur le jeu la chanson de Beyoncé qui a été montrée là qui s'appelle Run The World était censé être dans le Just Dance 2021 donc celui de l'année dernière du coup qui est sorti en fin 2022 mais il a été enlevé au dernier moment c'est pas pourquoi je crois même que la danseuse apparaît sur la boîte du jeu ou c'était sur les previews je sais plus exactement ou c'est sur la version américaine peut-être je sais plus Ah ouais Malaise TV quand même et anecdote pour la chanson de Katy Perry alors ça faut vraiment voir on va pas vous le montrer pour des raisons droit d'auteur on va pas le faire mais dans la chanson Last Friday Night Katy Perry est un peu enfin je sais plus comment on dit le mot exactement l'érigie de Just Dance un petit peu ouais voilà parce que toutes ses chansons sont sur Just Dance pratiquement sauf Last Friday Night qui est la seule qui manquait d'ailleurs dans le clip de la chanson de Katy Perry on va Just Dance je sais pas ça c'est drôle Just Dance 2 pour vous dire à l'époque tellement que c'est vieux on est là on est au douzième c'est méta de ouf ouais et dans cette chanson on revoit plein de danseuses enfin plein de vêtements des anciennes chorégraphies de Just Dance avec décoré des anciens Just Dance des chansons de Katy Perry donc plein de petits bon ça c'est pour ceux qui connaissent vraiment plein de petits anecdotes et petits rappels le petit clin d'oeil aux précédentes chorégraphies c'est qui permettant en fait Ah grave non mais vraiment il y a des trucs de ouf c'est le jeu moi je suis toujours content qu'il existe en tout cas parce que quand t'as avec des potes en soirée tu t'éclates toujours quand même avec Just Dance je suis d'accord je suis assez d'accord bref voilà pour Just Dance ensuite oh la transition compliquée oh le lendemain de cuite alors ensuite on passe sur Grease Ness Blast donc c'est un jeu de course développé par Rao alors c'est Rao Trailes donc pour cette version là parce qu'avant ça appartenait à Midway Game mais tu as montré sur Nintendo à l'époque c'était vraiment un jeu d'arcade je me suis renseigné je ne savais pas du tout et après c'était apparu sur les consoles Nintendo le dernier était sorti sur Wii et ce jeu arrive pour automne 2021 il brûle les yeux voilà il brûle les yeux bref bon c'est Mario 4 version c'est Mario Kart 9 c'est le Mario Kart 9 grave ouais voilà grave c'est Hot Wheels j'ai envie c'est éclaté au sol je suis désolé bref ensuite on passe sur du Dragon Ball Z Kakarot plus les deux DLC qui s'appellent la New Power Awakens 7 donc c'est un action RPG qui est déjà sorti sur PC PS4 je crois il est vraiment pas beau par contre pour la Switch on voit vraiment qu'il a été downgraved de ouf c'est développé par Bandai Namco voilà c'est un jeu qui existe déjà il sort le 24 septembre alors franchement j'entends le retour de Burnout en jeu de Banner Arcade c'était le roi à l'époque merci est-ce que Criterion a le droit de reprendre sa série Burnout là ils l'ont laissé et de faire une dinguerie avec je vous en supplie arrêtez de les mettre sur Need for Speed Need for Speed maintenant il faut lui tirer une balle dans la tête c'est terminé il faut oublier Need for Speed plus personne veut des voitures tunées on veut du Burnout faites nous un Revenge je sais pas faites un remake à la con faites un truc facile mais allez-y Criterion pardon pour mon coup de gueule mais je suis d'accord ensuite de ça de notre cher Dragon Ball que nous connaissons déjà on a eu du Mario Golf bon Mario Golf j'ai pas assez rapidement parce qu'il a déjà été présenté à l'ancienne et un duo direct on a eu des nouvelles informations il sort dans 9 jours exactement oui très bientôt le 25 juin et on a juste eu comme information qu'il y aura prochainement des maps des mises à jour gratos on aura entre autres la map de New Dawn City de Mario Odyssey ça peut être cool moi il me chauffe toujours le jeu moi honnêtement c'est un jeu que je vais tester avec des potes pour m'éclater mais c'est pas un jeu que je vais je pense à tester franchement je testerai sans aucun problème pour rigoler puis s'amuser avec des potes après de là à jouer tout seul et aller à fond dessus j'avoue que j'aimerais bien une démo grave ce serait vraiment cool une démo mais il y a pas mal de modes assez intéressants donc je vais pas revenir dessus parce que ça a déjà été montré ensuite il y a Monster Hunter Stories Wings of the Running donc c'est un jeu by Capcom qui a déjà été montré littéralement la veille par l'E3 de Capcom je vais rien dire de plus il y a rien de plus qui a été montré ça arrive le 9 juillet et vous avez une démo à partir du 25 juin alors c'est un truc que moi je connaissais pas qui a été montré mais je pense que les connoisseurs du jeu le savaient peut-être déjà tu peux faire éclore des oeufs de monstres et tu peux et du coup en fait il y a des oeufs plus ou moins rares qui vont donner des persos plus ou moins forts et moi ça me rappelle d'anciens RPG je pense à Dragon Quest Monsters entre autres et j'aime beaucoup ce système voilà je voulais juste le placer en vrai ce jeu sur un malentendu je pourrais l'essayer d'accord après bon ouais ça au pire je pourrais l'essayer mais bon je pense pas que c'est trop trop macam ce genre de jeu ensuite de ça on a eu le retour d'un personnage qu'on attendait que j'ai prédit également hier notre cher Wario revient pour un tout nouveau WarioWare avec Get It Together donc c'est un nouveau jeu Wario comme il a déjà eu sur de précédentes consoles je crois que le dernier date de Wii ou de 3DS je sais pas si il y en a pas eu ah non il y en a eu un sur Wii U je dis la merde il y en a eu sur Wii U et donc bon on n'a pas eu énormément d'informations sur ce jeu on sait juste que comme pour la version précédente on peut contrôler Wario ainsi que ses amis et que chaque personnage auront leur spécificité par exemple pour tu veux passer le trailer ou juste en fond passons le trailer on fait plaisir je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Wario on se le passe did you miss me hey what do you mean who am I it's a me Wario and it's a finally ready a brand new game from my company check it out you get to control me time to do this look at me go whack rats check out these chunks they came back and they have wonderful new talents throw that stick thing not the bad use the spinny whatchamacallit ha nailed it same micro game different abilities wah I almost forgot some big news two people can play together at the same time yes so play nice or else he 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 not nice alright you yes you the one watching this better get ready for some micro game mayhem the warioware get it together game launches exclusively on the nintendo switch system september 10 pre orders begin today on nintendo et donc voici warioware get it together donc pour reprendre à ce que je disais on pourra également jouer d'autres personnages et chaque personnage ont leurs spécificités au fonds tu termineras le niveau pas de la même façon qu'avec un autre personnage et au grand prix on pourra jouer à deux personnes c'est pour ça que le get it together espérons qu'on prendra quand même un mode local à s'intéressant tout seul parce que j'ai pas d'amis j'ai jamais joué à un mario à un warioware je suis un peu comme les chevaux à l'arrivée je suis d'accord avec toi les chevaux et raïga aussi qui j'ai en fait soit les graphismes il me trigger un peu ouais j'aime l'idée des micro game par contre alors en fait vraiment le truc c'est que le les personnes qui développent un peu c'est intelligent de système ils s'en battent les couilles vraiment ils sont là ils font ce qu'ils veulent ils s'en foutent ils sont c'est assez un peu japonais dans le délire peut-être un peu mais c'est ils s'embattent les steaks ils font vraiment ce qu'ils veulent et c'est hyper drôle c'est hyper larrant il faut il faut aimer le délire il faut aimer le quand même le l'univers mais voilà c'est pour avoir joué sur les versions oui la version oui est hyper drôle les tutos de la version oui c'est genre un mec en icemare qui dit pour ce jeu utiliser le bâton de stick à la verticale vraiment bâton de stick étant la wii mode mais vraiment ici et apparemment ils s'amusent dessus en tout cas vraiment voilà ils font ce qu'ils veulent et en tout cas je suis très content que ça sort peut-être un jeu j'ai cette rêve ça peut être sympa j'espère que le mode ce solo soit assez intéressant quand même même si c'est un peu il y a des versions qui sont plus party game que d'autres ça dépend ok c'est un jeu qui joue généralement aussi également en solo on en a marre des jeux remplis de mini jeux ouais bon après c'est cool quoi là pour le coup on a fait quoi comme graphisme oui oui bref maintenant je te laisse enchaîner avec la suite on continue avec un nouveau tunnel de mémoire c'était encore un petit tutu d'info qui a été lancé après à WaiWare où on voit encore des images du jeu multi voilà et on enchaîne avec Shin Megabit Tensei 5 alors si vous ne connaissez pas du tout cette licence je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair je ne suis pas un grand connaisseur non plus mais du coup ça m'a un peu intéressé déjà vous pouvez voir que la Dreamcast tourne à fond là dessus j'espère que le ventilo va tenir mais bon on va donc incarner une lycéenne qui se retrouve après avoir subi manifestement un accident dans Tokyo se retrouve en fait propulsée dans un autre Tokyo une dimension parallèle c'est ce qu'on semble comprendre où Tokyo est complètement dévastée et remplie de démons et elle va être elle va être sauvée d'une attaque de démon et par un ange qui va qui va fusionner avec elle c'est psyché c'est psyché ne vous posez pas trop de questions qui va fusionner avec elle la transformant en entité capable de se battre elle aussi contre les démons et d'être bien plus stylée que quand elle était lycéenne et c'est ça Shin Megami Tensei c'est le Japon au maximum c'est un nouvel épisode d'une licence qui est hyper méga populaire au Japon en Europe c'est très peu connu Shin Megami Tensei mais on connaît le petit frère le dérivé de Shin Megami qui est Persona et aussi Persona 5 surtout qui a fait un sacré carton en Europe et Persona 5 c'est un dérivé de Shin Megami Tensei donc aujourd'hui en Europe ça a supplanté la série principale mais au Japon les deux sont extrêmement connus et c'est un retour qui était vraiment attendu on savait qu'il travaillait sur un 5 enfin on a des news on a du gameplay oui c'est extrêmement moche mais c'est sur Switch au niveau du système de jeu on est sur un RPG tour par tour comme vous pouvez le voir jusqu'ici avec une petite subtilité alors je sais pas si c'est propre au Shin Megami en général ou que à celui-là il y a un système de faiblesse élémentaire très classique dans les tours par tour et en fait utiliser les bons éléments contre les bons ennemis vous permet en fait de continuer les combos et d'enchaîner les tours de jeu donc ça peut être assez intéressant on a la possibilité de recruter les démons enfin les ennemis en tout cas dans l'équipe un peu à la façon de ça me faisait un peu ça un peu à Undertale j'ai l'impression il faut comprendre qu'est-ce qui leur arrive trouver les bonnes réponses et essayer de régler ça de façon pacifique je pense pas que ça sera aussi cool que dans Undertale ça va être très sympa il va falloir appuyer trois fois sur A on va pas se mentir de là vous pourrez alors fusionner vos démons pour en créer des nouveaux et fusionner les capacités des démons je pense aussi pour avoir accès à certains éléments dans le moveset de votre perso pour du coup pouvoir prolonger vos combos par la suite vous voyez un peu l'idée du jeu en vrai je vais pas mytho je trouve ça un peu sympa je devrais chier dessus mais je suis tellement content de voir du RPG tour par tour en 2021 que tu me mets n'importe quoi je suis content que ça existe c'est rare ça ne se fait plus il y a des moments sympas il y a des panoramas un peu grands un peu vastes moches certes mais qui ont de la gueule la meuf est quand même maxi stylée on va pas se mytho il y a des choses qui me parlent tout ça c'est pour le 12 novembre 2021 c'est un peu deep mais il y a peut-être quelque chose à en faire le monstre fusionné tu lui rajoutes un kidney c'est vrai que tu sens que l'espèce de mouche à merde qu'ils ont créé là elle a pas envie d'être vivante elle va souffrir c'est Summoners Wars en fait oui il y a un peu de ça il y a un petit peu de ça on va enchaîner avec un jeu vous avez trouvé ça trop japonais ? attendez le prochain on va enchaîner avec un jeu d'une licence japonais japonisante du japonisme maximal à savoir Danganronpa qui est alors comment décrire Danganronpa ? même moi je ne le maîtrise pas le sujet là je vous le dis il y a une partie gentille une partie méchée en fait c'est un espèce de battle royal dans un espèce de lycée slash monde dystopique où il faut réussir à comprendre qui est l'intrus pour avancer dans les c'est hyper hyper deep Phoenix Wright mais meurtre ouais c'est un peu ça c'est un peu un simulateur de lecture aussi ah ouais je pense que tu te fais un Danganronpa t'as lu un bon bouquin t'as lu un Zola et bah là ils arrivent avec donc Danganronpa Décadence qui sortira cette année c'est tout ce qu'on sait et c'est une compilation de trois jeux de la série plus un exclusif dont j'ai oublié le nom je suis désolé je crois c'est Danganronpa S je sais pas quoi non japonais Remix Rebirth Cooldown X2 qui est un jeu de plateau un jeu de plateau dans l'univers de Danganronpa avec tous les personnages iconiques de cette série auquel vous n'avez jamais joué et tout comme moi et en vrai je trouve que c'est le plus sympa visuellement en tout cas et cette compile arrivera dans l'année on n'a pas plus d'infos je vais pas je vais pas rester plus longtemps dessus je vous avoue que j'ai aucune connaissance sur la série je suis allé me renseigner un petit peu ça a l'air bien psyché mais c'est plus un visuel novel en fait oui clairement c'est de la lecture voilà Danganronpa voilà je l'ai Danganronpa A.S. Ultimate Supercamp voilà merci beaucoup de faire ce genre de nom what an enfer on enchaîne avec un jeu qui moi ça ça peut me faire plaisir Project Zero qui revient La prêtresse des eaux noires qui est le cinquième épisode de la série qui était sorti sur Wii U oui c'est un remake une fois de plus un jeu importage Wii U jeu où en fait on incarne on incarne souvent des lycéens lycéennes qui se retrouvent à chasser un petit peu les démons les démons et les fantômes japonais donc là on est vraiment vraiment sur sur les yokai et compagnie du folklore japonais c'est un peu flippant en vrai c'est un peu creepy et pour les combattre on a juste une caméra qui peut les repousser grâce au flash il n'y avait pas une version Wii qui était sortie encore avant si c'est le cinquième il y en a eu vraiment partout ça vient de Play 2 à la base Project Zero et ben là on a l'épisode 5 qui revient la mini jupe pour se balader en forêt la nuit normal évidemment c'est le Japon GusDX j'ai la ref I have the ref c'est GusDX mais japonais tout à fait en vrai c'est visuellement je trouve que ça a toujours été intéressant Project Zero parce qu'il y a vraiment un jeu de blanc et de noir qui est très 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 marqué et qui peut être assez cool ça peut faire un peu flipper je pense je n'en ai pas fait malheureusement et je me dis que sur un coup de tête un jeu qui fait un peu flipper pourquoi pas ça pourrait être rigolo il y a normalement tu peux commencer par le 5 c'est pas un souci ils sont tous séparés c'est vraiment c'est chacun ils ont leur histoire d'où les sous-titres qui sont souvent assez marqués tu vois la prêtresse des eaux noires c'est vraiment il n'y a pas écrit 1, 2, 3 voilà c'est ça exactement tu as tout compris qui s'appelle Perfect Frame d'ailleurs en Amérique aux Etats-Unis Project Zero Project Zero et Perfect Frame c'est le même jeu c'est juste l'appellation américaine un jeu flippant Prey oh putain ne me parlez plus jamais de Prey ce jeu de ses grands morts j'aurais aimé l'aimer il n'a pas aimé m'aimer on va aller sur la suite avec Doom Eternals Doom Eternals qui reste à jamais le meilleur portage sur Switch ever rappelons-le c'est incroyable qu'ils aient réussi à le faire tourner qui revient avec un DLC The Ancient Gods Part 1 donc il est en retard sur les autres sur PC on est déjà à Part 2 voilà le premier DLC qui arrive on va pas passer plus de temps là-dessus l'horloge tourne et pareil pour Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 une compil de remaster de oui de jeu PS1 oui c'est possible qui arrive le 25 juin arrêtez ça va nous faire sur Switch un portage d'un jeu qui est un remake d'un jeu PS1 arrêtez de vous foutre de nos dioles je vous en supplie c'est fini pour le tunnel des jeux de merde je te laisse reprendre la main sur les trucs un peu plus intéressants il reste il ne te reste pas un petit jeu avant je crois le Strange Brave je t'avoue que je ne l'ai pas pris je l'ai oublié bon ben voilà il y a ça en plus c'est pas grave regarde on va le faire comme ça alors Strange Brigade qui est un coop A4 encore un présenté sur Switch dans un univers un peu Egypte mythologique il y a vraiment un délire avec les jeux coop A4 ça devient insupportable il n'y a que que ça alors je dis Egypte il y a un peu de tout en fait je vois ça on passe par plein de mythologie voilà un coop shooter A4 bref maintenant on passe sur des choses un petit peu mieux quand même avec Mario et Lapin Crétin alors Spark of Hope bon on verra pas il n'y a rien de plus ça a déjà été montré par Ubisoft il y a quelques jours on n'a rien de nouveau et ça sort pour 2022 sur Switch maintenant on va passer sur Advance War 1 plus 2 jeu auquel je ne connais pas du tout personnellement je sais que toi tu connais qu'il y a des personnes dans le chat qui connaissent donc c'est un jeu qui est développé par Intelligent System le dernier date de 2001 si je n'ai pas de bêtises qui était sur Game Boy Advance et donc c'est un tactical tour par tour et ça revient le 3 décembre 2021 il semblait qu'on avait un épisode Gamecube d'Advance War bon enfin bref c'est possible mais en tout cas c'est le jeu GBA ça oui ouais voilà c'est une version ça s'adaptait de la version GBA après c'est possible qu'il y a une version Gamecube ouais de toute façon voilà c'est vraiment les jeux GBA qui étaient en Pixel Art à la base qui sont maintenant en 3D c'est vrai que la réédition un peu jouée un peu bizarre enfin je ne sais pas si sur toi ça te plaît je sais que ça je suis super partagé en fait je préférais en Pixel Art j'adore le Pixel Art d'Advance Wars en plus donc la 3D je trouve que c'est fainéant de ouf et je suis désolé n'achetez pas ça vous connaissez les jeux vous savez ce que c'est achetez Wargrove c'est Advance Wars en mieux n'achetez pas le jeu n'est pas sorti que je peux vous dire que ça ne sert à rien c'est sûr Wargrove tu peux jouer en ligne tu peux tout faire et le jeu est plus complet ou jouer aux vraies versions sur les GBA voilà prenez un émulateur et jouez-y sur téléphone moi c'est ce que je fais j'ai pas envie de faire les reboots j'avoue même le chat c'est d'accord que le Pixel Art était mieux ensuite on a eu des informations à propos de 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 licence auxquelles on attend beaucoup Zelda on a d'abord eu plus d'infos sur Hyrule Warrior le pass d'extinction où on a eu plus d'informations sur les 2 prochains DLC on savait qu'il devait arriver on a eu un petit trailer qui donne un petit peu de let's play avec ce qu'on pourra utiliser on pourra littéralement contrôler j'ai oublié le nom malheureusement le gardien pour que je dis une tour avec des nouvelles des nouvelles armes entre guillemets pour Link une moto pour Zelda la moto la fameuse la fameuse moto donc on a plus d'informations on voit que ça rame toujours autant regardez-moi ce framerate et cette résolution mais quelle honte de montrer ça c'est vrai que ça fait mal je te laisse avancer jusqu'au moment il me disait alors j'ai pas tout noté voilà on va attendre un petit peu voilà ici pour voir tout toutes les choses qu'on va voir donc on aura la vague 1 qui sort le 18 juin qui proposera un nouveau personnage jouable qui est le gardien aguerri comme je l'ai dit précédemment un nouveau type d'armes donc le fluo pour Link et le destrier de légende pour Zelda de nouveaux défis de nouveaux défis au laboratoire anti-croyal de nouveaux ennemis redoutables sorciers supérieurs et des chuchus géants et plus c'est un niveau de difficulté apocalypse pour les ceux qui veulent vraiment aller à fond dans le jeu et qui veulent vraiment que le jeu soit contre lui on a du bonus d'achat avec une tenue pour Link une proto-armure archéonique une arme pour Link photo glaive archéonique c'est non quel enfer bref la vague 1 arrive le 18 juin et la deuxième vague arrivera pour le novembre 2021 tout ça pour un DLC à 20 euros on rappelle que c'est le jeu qui a fait tout son fric sur les pauvres gens qui pensaient que c'était la suite de Zelda Breath of the Wild voire un nouveau Breath of the Wild et la communication n'a jamais été claire ils ont attendu que le jeu sort pour nous dire que non non c'est pas canon l'histoire ça ne sert à rien c'est du plus une honte c'est un DLC il faut un DLC littéralement même si je sais que j'ai un pote qui a joué il a bien aimé en même temps il est vraiment fan de Zelda ensuite on a eu même pas des nouveautés on a reparlé de The Legend of Zelda Skyward Sword je vais y arriver HD donc le remake de la version Wii absolument rien de neuf et ça arrive le 16 juillet toujours avec également les amiibos ça arrive très vite par contre juste avant de parler de Breath of the Wild 2 on nous a parlé de la nouvelle console Game & Watch donc un petit peu comme pour la même chose qu'il y a eu pour Mario il y a environ 6 mois la Game & Watch version Mario là c'est la Game & Watch version The Legend of Zelda avec à l'intérieur 4 jeux Zelda 1 Zelda 2 Link's Awakening qui était sur Game Boy et un jeu de vernis donc les petits jeux que tu avais à l'époque sur les Game & Watch évidemment elle affiche l'heure il y a Minuteur une horloge et ça arrive le 12 novembre espérons que cette fois ce soit bien 3D c'est la nouvelle Switch Pro donc il n'y a que Link's Awakening qui sert à quelque chose dans cette console voilà honnêtement c'est un objet de collection on va pas se mentir vous l'avez fait avec Mario aussi c'est pour les gros anniversaires oui voilà c'était bas c'était pour les 35 ans de Mario 35 ans de Mario 35 ans et ben là ils font pareil pour The Legend of Zelda et après tout ça on a eu un petit peu plus d'infos sur Zelda Breath of the Wild 2 avec un nouveau trailer on est obligé de le mater celui-là je pense on va évidemment le mater 12 novembre pour la console la console Game & Watch mais maintenant on va se mater le petit trailer le petit trailer C'est parti. Et voilà pour le trailer de Breath of the Wild 2, voilà donc on a quand même eu enfin un nouveau trailer depuis plus de deux ans, on n'avait plus rien eu, plus rien eu neuf. Ça ne dit pas grand chose malheureusement, apparemment ça se passera effectivement dans les cieux de Skyward Sword qu'on voit dans le remake. On voit qu'on a des nouveaux pouvoirs avec Link Slim littéralement, où on va pouvoir traverser plus ou moins les plateformes entre guillemets. Et le fait de nouveau également pour la tablette Sheikah, si je ne dis pas de bêtises, aussi également des nouveaux pouvoirs, on a l'impression, qui seront débloquables. La tablette c'est le bras maintenant, j'ai l'impression. Maintenant la tablette c'est devenu tout son bras, j'ai l'impression. Sachant que ça me tue de voir quand même le Link avec les cheveux détachés. Je le trouve super avec les cheveux détachés. Ça fait hyper bizarre. Ce plan, il est quelque part entre Skyward Sword et... Et comment il s'appelle ce jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Ubisoft ? Ah non ! Ah non, je l'ai perdu ! Le jeu dans la mythologie grecque. Ça reviendra sur le chat qui ressemble un petit peu à ça. Il est assez étonnant je trouve ce plan, en vrai. Moi, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Bon, après moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan des jeux The Legend of Zelda ou les jeux Blink. T'as pas fait Breath of the Wild ? Breath of the Wild, je l'ai fait, mais c'est le seul jeu que j'ai fait des jeux Zelda. Je l'ai bien aimé. Immortal, merci Grimph. Immortal, ok. Le A, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas mon style de jeu favori. Honnêtement, bon là après c'est vraiment un trailer, ça ne dit vraiment pas grand-chose. En tout cas, il a l'air d'être encore plus grand que le premier qu'on a eu. Et avec encore plus de contenu, il me fait un peu penser, on dirait que c'est la version Majora's Mask, tu vois. La version où tu part en couille. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'était le but, ouais. Ça me fait vraiment penser à ça, mais ouais, bon, ça peut être sympa, quoi. Après, bon, il faut j'attendre à en savoir plus, parce que là, c'est un peu... Un peu chiche. Un peu limite, mais pour 2022, en tout cas. Non, c'est pour 2022, c'est pour l'année prochaine. Comme ça, ils nous feront encore un E3 l'année prochaine, juste là-dessus, où ils nous mettront un Nintendo Direct avec 20 minutes de présentation du jeu. Et voilà, ils n'ont plus qu'à bosser pour les 20 autres minutes. Et merci, le 3 est plié pour Nintendo l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Moi, c'est tout l'inverse. Zelda, c'est ma licence préférée de chez Nintendo, je pense. Je suis prêt à tout sacrifier pour Zelda. Et Breath of the Wild, je pense que c'est l'un des plus... L'un, si ce n'est le plus grand jeu de la décennie passée. C'est une vraie révolution du monde ouvert. Tous ces poncifs qu'on a entendus mille fois. Moi, je suis complètement dedans. J'ai été plus que captivé par ce jeu. Et donc la suite, autant dire que je l'attends légèrement. Et là, me dire qu'on est à un an de la suite de Breath of the Wild, ça me semble lunaire, tu vois, de le dire. Genre, j'y crois même pas. Et ce trailer, il me fait chier. Et en même temps, je suis hyper content. Déjà, je suis hyper content parce que, verédique, il y a un peu moins d'un an de ça, je les call sur mon stream, que ça serait des îles flottantes. Je les call. Et ça, je suis très heureux. Je suis très fier. Et ça me parle beaucoup. Je trouve ça très très chouette. Toujours, la DA, elle me parle toujours autant. Link avec les cheveux détachés, je trouve qu'il dégage un truc formidable de détresse, de sauvage, tu vois. Sauver le monde, tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore plus que dans le 1, ce côté, il faut sauver le monde maintenant, tu vois. Ouais, de vraiment un truc où ça, la terre va imploser si tu fais rien dans l'heure. Ouais, ouais. Et ça, c'est assez cool. Le truc de passer à travers les plateformes qu'on a vu, ça, c'est tout à fait nouveau aussi. Ouais. Le pouvoir qu'on a vu de remonter le temps, c'est le cinétisme, mais complètement amélioré comparé à Breath of the Wild 1. Donc, à voir, ce bras m'intrigue énormément. Je suis d'accord avec toi, il fait très Majora's Maskien. Ouais, même les musiques un peu à l'envers qu'on attend, c'est ce que faisait Majora's Mask, si je ne dis pas. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui connaissent beaucoup Zelda, je pense que oui, il doit y en avoir. Oui, il doit y en avoir. Vous ne trouvez pas que le son, à la fin, justement, quand il passe en mode goutte d'eau, qui passe à travers la plateforme, je vais essayer de vous le retrouver avant de vous dire, c'est exactement là. Ce son-là, donc à l'envers, comme tu l'as dit, qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, vous ne trouvez pas que ça fait un petit peu Twilight Princess avec Midona, pour ceux qui se rappellent. D'être le chat, parce que moi, je n'ai pas la règle du tout. Oui, non, mais t'inquiète, je voyais avec le chat. C'est pour ça que je voyais avec le chat, mais je trouve que ça fait très Midona, qui avait des pouvoirs très, très obscurs, très proches de ça, d'ailleurs, de ce qu'on vient de voir passer à travers les plateformes, dans un verre aussi, là, c'est verre aussi. Même le bras, le bras fait très Midona, je trouve. Ça fait des rêves, il y a beaucoup de rêves, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un Zelda qui va être peut-être charnière. Alors, je pense qu'il ne s'appellera pas Breath of the Wild 2, c'est sûr. Je pense qu'il aura un nom bien, bien différent. On va l'appeler comme ça. Pourtant, ils l'ont déjà appelé Zelda 2. Oui, ils l'appellent Breath of the Wild 2, mais je pense que... Avec un sous-titre. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Oh, peut-être... Je sais pas. J'y crois pas trop. En tout cas, ça me sauce évidemment. Maintenant, j'attends... J'attends de voir... J'attends de voir un peu plus. Ouais, d'être citron, c'est un peu à l'avant-ville d'après Google. l'avant-ville, c'est intéressant aussi. L'avant-ville, là où les Pokémon meurent, C'est vrai. C'est vrai. Qui était la frayeur de tous les gamins. Je vais essayer de vous retrouver le bras et Midona, tiens, en attendant. On peut peut-être faire un débrief de l'ensemble. Je garde ton commentaire, Rega Art, sur la Switch Pro. J'en reparle vraiment après le débrief de ce Nintendo Direct. On va faire un mini débat. Je vous fais la petite transition rapidement. On va faire un petit débat sur ce Nintendo Direct. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Nintendo Direct-là ? Est-ce que c'était à nos attentes ou pas ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, le chat ? Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant ? Tu veux peut-être que je commence pendant que tu cherches ? Ouais, vas-y, je veux bien. Ça ne te dérange pas. Alors, moi, le Nintendo Direct-là, je vais être en mode, parce que c'est passé par rapport à hier, je vais être en mode OK. Parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais, il n'y avait pas de Mario Kart 9, il n'y avait pas de Mario Odyssey 2 ou de Mario Galaxy 3, il n'y avait pas de Star Fox, on a eu quand même un peu de Metroid, même si ce n'était pas vraiment celui qu'on voulait. Voilà, il y avait, il y a eu quelques bonnes nouvelles. WarioWare, je suis très content. Je pense que c'est peut-être un jeu que je vais acheter, voir quand on en sera sans doute un petit peu plus, parce que c'est des jeux qui sont très rigolos et que j'aime beaucoup. Tout ce qui est le perso de Smash, bon, ce n'est pas un perso auquel je vais jouer, je ne vais pas l'acheter exprès, mais je suis agrément surpris. Je suis content pour les personnes qui aiment bien ce personnage-là, cette licence. Après, honnêtement, ce n'est pas le meilleur Nintendo Direct, il n'y a pas eu de killer game qu'on pourrait dire, c'est-à-dire de grosses annonces qui font en sorte à laisser le meilleur comme il y a eu au précédent Nintendo Direct où ils ont montré ce plateau de 3. Voilà, donc je vais être en mode OK, pour moi personnellement. C'est pas ça que je voulais. Moi, je ne suis pas aussi gentil que toi, j'avoue. je suis plutôt très très déçu. Alors, je vous montre juste, j'ai réussi à faire ce que je voulais très rapidement, ce que je veux vous dire. Donc, le bras de Link, vert, avec des formes très symétriques. Et des ongles. Et des ongles. Et Midona. Alors, j'ai trouvé ça, c'est un peu dégueu, c'est crado, mais elle a le vert qui est assez proche. Alors là, la résolution était immonde sur ce jeu, évidemment, mais pareil, les formes étaient extrêmement symétriques sur sa tête. Là, vous voyez des artworks un peu plus propres. Donc, ça fait rêve à ça, quoi. Je me dis que ça peut faire rêve à ça. Moi, je vois bien, j'adorerais, parce que Midona est un personnage que je trouve vraiment cool. Et j'adorerais. Voilà, pardon, excusez-moi, c'était juste pour vous présenter ça. Cette conf, je trouve que c'est assez honteux, ce qu'a osé faire Nintendo, parce que, pour moi, ils avaient Breath of the Wild, ils avaient 1 minute 30 à montrer. Et ils se sont dit, bah, ça suffit. En fait, j'ai l'impression, je disais ça en rigolant hier, j'ai l'impression que, d'avoir vu le groupe d'étudiants qui ne bossent pas trop, qui est venu me présenter son TPE, et ils s'en battent les couilles, parce qu'en fait, ils savent qu'ils passent en terminale, tu vois. Et c'est ce que j'ai vu, quoi. Il n'y a rien de présenté, les jeux sont faiblards. Moi, je retiens Breath of the Wild 2, je suis obligé, même si je trouve ça extrêmement désolant comme présentation, on aurait dû voir du gameplay. Je le pense vraiment, on aurait dû voir du gameplay. et alors, vous me direz, il y en avait, on aurait dû voir un peu plus de gameplay. Pas juste des plans où tu cours dans les plaines, en fait, courir dans les plaines, on pouvait le faire dans un épisode de WI. C'est un teaser, c'est clairement un teaser. C'est un deuxième teaser. Et je retiens Metroid, qui me sauce, mais c'est tellement particulier, tu vois, ça ne va pas saucer tout le monde. Je trouve que c'est une con qui n'était pas pour tout le monde. Bah, ouais, c'était assez, c'est comme le dernier Nintendo Direct, où c'était fort RPG, si tu n'aimais pas l'RPG. Pour moi, c'est vraiment le dernier Nintendo Direct, le Nintendo Direct qu'il y avait juste avant, il est compliqué, parce que pour moi, c'est le pire Nintendo Direct que j'ai jamais vu, sachant qu'il y avait quand même, bon, Mario Golf ou 2-3 trucs qui sauvaient la mise. Et à la fin, tu avais Splatoon 3, donc moi, je t'en pensais, c'est bon, c'est le meilleur, j'étais à fond quand il y avait Splatoon 3, parce que c'est l'un de mes jeux favoris, sur l'une de mes licences Nintendo favorites. Donc, c'est pour ça, voilà, que j'étais un petit peu... Mais je pense que tu as raison de faire le parallèle avec celui-là. C'est exactement pareil pour moi. De la merde et une grosse annonce à la fin. Ouais, voilà, c'était pas ouf. Le truc qui m'a fait chier, c'est qu'il y avait quand même 40% de jeux qu'on connaissait déjà. Et... C'est... Ok, mais nous, on voulait des trucs Nintendo, les trucs éditeurs tiers, on le sait déjà, ça sert à rien de les remonter. Ça, c'est un peu chiant, que tu le re-uploades sur ta chaîne YouTube, ok, mais que tu le remettes dans Nintendo Direct, allez, à la limite, ok, mais en plus, parce que là, vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'annonces. Après, c'est vrai, comme le dit Pipo Clem, bon, on va dire, vu le contexte actuel avec le Covid, qui est plus... Par rapport en France qu'au Japon, c'est encore assez compliqué. C'est sûr que c'est... Voilà, ils font quand même leur maximum. Sachant que pour... Je vais revenir sur un commentaire qui a dédié tout à l'heure de Raiga sur Raiga Art, sur la Switch Pro, sortira-t-elle en même temps que le jeu Breath of the Wild 2 ? À 15h, elle sortira, évidemment. Honnêtement, le jeu, non. Il pourra sortir dans ses Switch Pro, mais il ne sera pas mieux. Je ne pense pas que ce sera un jeu qui va être upscalé. Ça va faire un peu comme quand il est sorti sur Wii U et Switch. Ce sera le même jeu, à peine plus beau. Donc, ce sera pareil sur Switch Pro. Mais j'ai ma théorie. Je pense qu'il sera beaucoup plus viable sur Switch Pro, moi. Ouais, possible, il sera moins moins, MDR. Mais pour moi, pourquoi on n'a pas eu Mario Kart ? Pourquoi on n'a pas eu Mario Odyssey 2 ? Pourquoi on a eu peu d'informations sur Splatoon, etc ? Parce que ça s'ira principalement sur Switch Pro. Et on a plein d'annonces sur Switch Pro avec tout ça. Donc, pour moi, parce qu'une Switch Pro, bon, rien d'officialisé par Nintendo, beaucoup moins Windows 11 entre autres, mais il y a quand même pas mal de leaks qui présagent que c'est vraiment apte à sortir. Ils ne peuvent plus vraiment le cacher. Et c'est possible, genre, ce sera montré en fin d'année et qu'ils vont faire un Nintendo Direct en fin d'année où ils vont vraiment présenter des plus gros jeux qui seront là pour soutenir la sortie de la Switch à la sortie comme l'a fait Mario Kart 8 Deluxe pour la Switch quand elle est sortie, je le rappelle. Il pourrait très bien avoir un Mario Kart 9, un Mario Odyssey 2, comme pareil, Mario Odyssey était sorti l'été qui a suivi la sortie de la Switch qui était en mars. Donc, pour moi, il y a cette possibilité. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, ils n'en disent pas trop. Ils ont déjà parlé un peu pour Splatoon. Après, il y a le problème aussi de est-ce que ce sera rétro-compatible ? Genre, mettons, quand un jeu va sortir maintenant, est-ce que ce sera que Switch Pro ? Est-ce que certains seront Switch et Switch et Switch Pro ? Pour moi, ils ne feront jamais cette erreur. Ils ne feront jamais cette erreur de segmenter leur marché. La Switch Pro, les jeux Switch Pro tourneront sur Switch comme de la merde, mais tourneront pendant. Je pense que ce sera un jeu qu'il ira sur toutes les consoles et sur Switch Pro, une image où j'en sais rien qui voit un truc dans la cartouche qui fera en sorte que ça tournera en mieux. Ce sera parce qu'il est automatiquement pas de mise à jour par la console. PS4, PS4 Pro, le même délire. c'est Xbox One X. Perso, il y a eu du Smash, du Wario, du Danganronpa, j'ai eu du bon pour mes goûts, mais je comprends que ce n'était pas forcément E3 tiers pour tout le monde. En fait, il n'y a pas eu de console seller, il n'y a pas un seul console seller, si on enlève Breath of the Wild, mais c'est une annonce pour 2022, les frères, arrêtez. Il n'y a pas un jeu qui te fait acheter une Switch. Non, ça n'est pas. Et pour moi, et c'est là que je te rejoins et que je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire, quel intérêt à Nintendo à ne pas vendre une Switch ? Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont plus d'autres projets. Ils l'ont dit même eux à la fin de la conf, on va revenir, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne vous a pas montrées. Donc, ils ont des jeux console seller. Peut-être qu'ils n'ont pas très envie de vendre des Switch actuellement et qu'il vaut mieux attendre un ou deux mois qu'une nouvelle sorte. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Après, il y a une situation sanitaire qui fait que c'est compliqué également. Mais bon, ça devrait être... Ils travaillent sur des choses. Ils travaillent sur des choses, c'est sûr. Peut-être, attends, alors par contre, 2022, quelle embouteille ça va être ? Parce qu'entre toutes les sorties Xbox, c'était 80% 2022. Pareil pour Nintendo, pareil pour Ubisoft. Nintendo, je ne trouve pas qu'il y en ait tellement Nintendo, mais les plus gros ? Les plus gros, c'est pour 2022 et encore, on n'a pas tout. Donc, il y aura sans doute qu'ils vont sortir l'année prochaine. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas. De toute façon, Nintendo reste sur cette ligne que moi, j'aime beaucoup de quand on annonce un jeu normalement. On a eu Splatoon 3 et Pokémon Arceus qui est une exception et Breath of the Wild. Normalement, quand on annonce un jeu, vous ne l'attendez pas pendant 25 ans. Ils ont tendance à annoncer et à sortir assez rapidement. Je pense à Mario Golf, par exemple, qui arrive 5 mois après son annonce. Ça va vite, quoi. Pour les plus gros jeux, il faut vraiment monter la hype parce que quand tu rentres Splatoon, ça fait pas ça que tu montres en début d'année, donc un an avant minimum de la sortie du jeu. Splatoon, c'est incompréhensible pour moi. Ils ont en mode « Regardez, ça existe. Ok, super. Ça, ça en 2022. On était à peine en 2021 quand ça a été montré. Donc, t'as à attendre. » C'est incompréhensible. Même si je suis toujours over-hypé, tu vois. Mais il en veut plus, quoi. Je pense que c'était pour sauver le Nintendo Direct qui était médiocre de la dernière fois. Ils se sont dit « Les gars, on est obligé de mettre quelque chose. On a quoi ? Splatoon 3, il y a un trailer un peu long, un peu cool. Allez, on le sort maintenant même si c'est dans un endroit. Je ne vois pas d'autres... » Après, c'était très accès 2021. Mais en tout cas, 2021, on va se faire chier. Alors, t'as un jeu par mois, toujours. Il y a toujours un jeu par mois, mais aucun gros jeu auquel tu vas dire « Allez, c'est mon celui-là, je le prends, je vais passer l'été dessus. » Il n'y a pas de console, c'est là. Voilà. Pour cette année, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Cette année, mes achats sur Switch, entre autres, ça va être sûr comme chaque année Just Dance parce que je suis un gros pigeon. parce que même Mario Lapin Crétin, c'est l'année prochaine, c'est 2022. Donc, pareil, je ne peux même pas me consoler avec ça cette année parce que je crois que quand il a été présenté la première version, ça a été présenté en juin, c'est sorti en juillet. Donc, un mois après, littéralement. Oui, c'était hyper rapide. Hyper rapide. Ça, c'était super. Là, on est obligé d'attendre un an pratiquement. Donc, ça va être Just Dance, ça va être WarioWare, pourquoi pas. Allez, peut-être, je vais voir qu'on en saura un petit peu plus sur... Merde. Ah. Aidez-moi. Parle-moi. Parle-moi. Quel jeu ? Il se passe quoi dans le jeu ? Pour le premier jeu qui a été présenté tout à l'heure. Metroid, voilà, putain. J'ai arrivé. Metroid, pourquoi pas ? Et puis, c'est tout. Au pire, Mario... Enfin, Mario... Parti, mais bon, c'est parti. Raïga qui nous dit, lui, ça sera Mario Golf et Monster Hunter Stories 2, mais ça reste du peut-être pour les deux. Voilà, c'est ça. T'as pas un jeu où t'es en mode, putain, c'est Mario 49, let's go, c'est parti, c'est sûr, je passe mon idée dessus. Ouais. Donc, c'est... Moi, je suis entre vous deux, du coup, c'est parfait, parce que moi, il y a Mario Golf qui reste un peut-être, j'aimerais bien l'essayer si c'était possible, mais peut-être que je vais craquer. Il y a Metroid, j'ai envie de craquer, j'ai vraiment envie de craquer pour ce jeu. Et voilà. Voilà mon année Switch. Après, peut-être, trouver un JRPG qui traîne, peut-être que ça sera Shin Megami Tensei, sauf que j'ai pas 150 000 heures devant moi, donc je pense pas. Peut-être Monster Hunter Stories 2, mais en même temps, je suis tellement pas proche de la série que ça m'étonnerait. J'aimerais bien me trouver un petit JRPG, quoi, à caser dans l'année, mais voilà, potentiellement, trois jeux qui vont tourner sur ma Switch. Non, mais grave, là, même si tu veux faire du Mario Kart, tu vas te racheter... Là, moi, honnêtement, j'ai pas Mario Kart Deluxe parce que j'avais la version Wii U. La limite, je suis même à deux doigts de me le racheter en no case pour y jouer tout l'été. Je peux le finir... Pardon, je peux le finir sans aucun problème cet été, quoi. Ouais, je vais rester sur Mario Tennis et Mario Kart... C'est encore énormément vendu, Mario Kart. Il y a un seul jeu qui a 7 ans, pas 8, 7 ans. C'est exceptionnel. J'espère que t'as raison et que c'est parce qu'ils attendent l'annonce de la Switch Pro pour nous sortir les jeux au petit Switch Pro. Et puis, pour aussi accompagner la sortie de la console. Parce que le problème de la Switch, quand elle est sortie, c'est qu'il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait quoi ? Il y avait Breath of the Wild ? Ouais, il sortait sur Wii U. Bon, tu veux dire, ça va être pareil pour potentiellement les jeux qui vont sortir, mais au moins, il y aura de l'argument de vente. Vraiment, c'est pour vous aider à vivre ce moment compliqué qu'on est en train de vivre. N'oubliez pas, je suis en train de chercher... Ouais, il y a 7 ans les sorties Mario Kart. Pour combler vos envies de Mario Kart, mais en partie, reprenez une DS, c'était les meilleurs opus. Mario Kart DS, ouais, il était très bon, mais pas le meilleur opus pour moi, clairement. Je préfère vraiment la version 8, clairement. Ou la version 8, même si j'ai beaucoup aimé la version DS. Même la version 3DS, je la trouve même meilleure qui a été très peu jouée, mais très très bonne à la version 3DS de Mario Kart. Et Mario Party était très bon également sur DS, mais bon, je préférais jouer sur une télé avec du moins joué de contrôle pour que ce soit plus gros, pour que ce soit plus agréable. Et Donkey Kong Country trop précaitrice, que je n'ai pas joué, mais très bon joué. Ce que je voulais dire, je cherchais le nom du studio, j'avais oublié le nom du studio derrière Donkey Kong Country, Retro Studio, qui est un sous-vend assez dingo. Le Retro Studio et le studio derrière Mario Odyssey, ils n'ont potentiellement rien branlé depuis 4 ans. C'est impossible. C'est impossible. Les mecs qui bossent sur des trucs, il va falloir nous annoncer des choses. Ces studios-là qui sont des mastodontes chez Nintendo qui, rappelons-le quand même, pour le dire vite fait, Nintendo, ce n'est pas une grosse boîte. En termes d'employés, ce n'est pas énorme. Par contre, ils ont des très beaux studios qui travaillent avec eux et ces studios-là, ils ont bossé sur quelque chose. Forcément, ils sont où ? On ne les a pas vus. Ils n'existent plus. Donc, il y a des projets. C'est sûr et certain. Peut-être du Mario RPG, du Mario Football pour l'année prochaine avec la Coupe du Monde. Moi, j'y crois. C'est possible. Mais bref, pour l'instant, voilà. Espérons qu'on a plus de nouvelles. De toute façon, clairement, Nintendo, ils n'attendent clairement pas l'E3 pour sortir leur gros jeu. Oui, ils sont maintenant. Il y avait également le même cas quand c'était, je ne sais plus, c'était quand ça remontait d'il y a peut-être 2-3 ans quand ils étaient là à l'E3. Ils avaient présenté, il n'y avait rien, on se faisait chier à l'E3. Ils avaient fait un Nintendo Direct après, je crois que c'était en septembre, octobre, mais ils ont annoncé tellement de jeux. C'était l'un des meilleurs Nintendo Direct. Clairement, ils n'attendent pas l'E3 pour leur ressortir. Clairement pas. Oui, ils n'attendent clairement pas et ce n'est pas plus mal. Du coup, on fera le débat sur l'E3 en entier avec les notes demain, je pense. parce que là, il est déjà 11h09 malheureusement. Mais demain, on va parler, on va faire un petit débat de qu'est-ce qu'on a pensé dit trop en général, qu'est-ce qu'on a préféré, une petite note, pourquoi pas, ce sera rigolo. Et puis avec vous, le chat évidemment. Oui, on fera ça demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on était plus qu'à l'accoutumé et je vous en remercie. N'hésitez pas à follow la chaîne pour revenir dès demain évidemment puisque c'est tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 11h le point sur l'actu. N'hésitez pas non plus, merci SF qui l'a mis dans le chat, à nous suivre sur Twitter et sur le YouTube. Comme d'habitude, il y a tous les replays sur le YouTube qui sortent dans la journée. À 18h généralement. À 18h généralement, c'est ça. Et on remercie encore une fois Picloud, le sponsor de l'émission. Merci de rendre ça possible. On espère que ça durera le plus longtemps possible, cette émission. et on vous dit à demain. On vous dit à demain, même heure 9h30. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501